Coucou tout le monde ! Aujourd'hui nous allons faire les futures sorties de Mars ! De Mars, juste après le Cannes, donc bah oui, évidemment, les jeux ont été présentés à Cannes, et donc maintenant les jeux sortent, et donc beaucoup de jeux sortent hors Mars, moins que ce que j'imaginais au final. Moins, parce qu'il y a beaucoup d'extensions en fait. Ouais, je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup plus de jeux qu'à les sorties après Cannes, et au final il y en a beaucoup, mais pas tant que ce que j'imaginais, on a déjà eu des mois pires que ça. Les mois après SN sont plus violents que ça. Mais bon, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir aussi en avril, vous verrez le mois prochain, donc voilà. Et pour ceux qui sont fin Mars, qui seront remportés en avril aussi, c'est sûr. Oui, aussi. Bah ils sont tous plus ou moins programmés avec des dates là. C'est vrai, bah tous. 3 mars, donc comme d'habitude, ça sera rangé par date. Alors, on va commencer avec Phantom Inc. Alors. Pour le 3 mars. Donc, Phantom Inc. est annoncé pour le 3 mars, mais qui est déjà en stock. En stock. En stock chez plusieurs boutiques. Moi, je l'ai vu en stock. Là, bah voilà, ici, vous voyez, il est en stock. Il est annoncé pour le 3 mars, mais il a peut-être été avancé un petit peu. Je vous avoue que je ne suis pas tout à fait au point sur ce jeu-là, de comment il est sorti. Mais, bon voilà, on est sur plutôt début mars. Voilà, il est peut-être sorti hier ou avant-hier. Donc, Phantom Inc. va être un jeu de déduction à la manière d'un Ouija. Voilà, tout simplement. Et les deux équipes vont s'apporter pour essayer de trouver un objet mystère. Et, en fait, le truc assez rigolo dans ce jeu, que j'avais déjà pitché pour février, c'est qu'en fait, chaque équipe va commencer par écrire un morceau d'un 10, mais il va s'arrêter comme s'il veut. Par exemple, la boue, il s'arrêtait à bout. Est-ce qu'il a voulu dire bougie ? Est-ce qu'il a voulu dire boudoir ? Est-ce qu'il a voulu dire boule ? Voilà, ça peut être plein de choses. L'équipe qui doit faire deviner le mot, elle a une bonne idée de ce que ça va être. Par contre, plus tôt, on s'arrête et plus tôt, l'équipe adverse ne sait pas trop. Et ça ne donne pas d'indice. Sachant que les deux équipes, en fait, font deviner le même mot. Donc, du coup, c'est assez intéressant à savoir par rapport à ce qu'il va essayer de faire deviner. Donc, voilà, c'est un petit jeu de déduction bien sympa. Donc, vous voyez, c'est à partir de 4 joueurs. Donc, très clairement, un jeu à jouer de 4, 6 ou 8. Je pense que les chiffres pairs sont pas mal. En mode jeu d'ambiance, vous pouvez mettre des petites bougies si vous voulez faire l'ambiance un peu Ouija, si vous voulez vous amuser. Donc, voilà, un bon petit jeu, je pense, bien sympa. C'est édité par Gigamic. Les auteurs sont Marie Flanagan et Max Heyman. Et l'illustrateur, c'est Spring You. Alors, Star Wars, Del Buying, un jeu un petit peu attendu. On ne va pas se le cacher. Bon, après, c'est un jeu qui ne peut que marcher. Del Buying, une licence un petit peu connue. Un petit peu, Star Wars, Dark Vador, Chewbacca, Luke. Les gens passent. Bon, vous avez compris, on va être donc sur un deck building dans l'univers de Star Wars. C'est un jeu qu'on avait pu nous pitcher. Et franchement, nous, on a passé un bon moment. Et ça avait l'air bien sympa. Et donc, c'est un jeu qui va être un peu comme la manière d'un Star Rims ou un Hero Rims. On va reprendre la manière d'un deck building classique. C'est-à-dire que vous allez devoir essayer de détruire trois bases adversaires. D'accord ? Ça, c'est assez classique dans les jeux de deck building. Le petit twist intéressant, c'est que ici, vous voyez ce qui est intéressant, c'est donc qu'il y a un joueur. Il va incarner l'Empire. Le côté rouge. Et un joueur va incarner les rebelles. Donc les rebelles seront le côté rouge. Et l'Empire seront le côté bleu. La rivière de cartes, c'est à peu près comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on peut acheter une carte. Là, par exemple, l'Empire peut acheter les cartes bleues. Et les rebelles peuvent acheter les cartes rouges. Vous voyez d'ailleurs que les cartes ont été mises dans le sens du joueur. Le truc intéressant, c'est que les rebelles, au lieu de pouvoir acheter une carte à lui, vont pouvoir attaquer l'ennemi. Oui, les rebelles sont contre l'Empire. Et par exemple, ils vont essayer de détruire Boba Fett. Et s'ils y arrivent, alors là, on ne voit pas très bien de près, mais vous voyez qu'ici, il y a une ligne. Ils gagnent une récompense à la place. Et en plus de ça, ils empêchent le joueur de pouvoir recruter Boba Fett, qui était peut-être une carte très puissante que voulait l'adversaire. Donc, il y a un petit dilemme quand je vais faire mon action pour acheter une carte, si vous préférez. Parce qu'au lieu de l'acheter, je vais pouvoir peut-être préférer attaquer une carte et la détruire. Et c'est ça qui m'a intéressé moi dans ce jeu. C'est cette mécanique que je n'avais pas vue de est-ce que plutôt que d'acheter une carte, je vais aller détruire une carte adverse qui est en fait surpuissante pour mon adversaire. Sinon, on va reprendre classiquement le mécanique de building. Quand on achète une carte, on va la mettre dans notre paquet, dans notre défaut, son mélange et tout ça. Et on va révéler des cartes et les activer afin de détruire les cartes adverses. On va pouvoir gagner des points de vie et tout ça. Là-dessus, ils n'ont pas réinventé là-haut. On est quand même aussi sur un format un peu différent. Parce que vous voyez qu'on est sur un format un peu gros. Asmodé se veut avoir un format vraiment qui soit très bien tout seul. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, comme dans un Hero Rhinx ou un Star Rhinx, où des extensions deviennent très vite indispensables. Donc voilà, c'est ce qui a été voulu par l'éditeur. Par contre, on est sur une licence. Du coup, vous le voyez ici, le prix affiché est de 34 euros. Donc bien au-dessus de la moyenne des deck buildings classiques. Ils le savent. C'est une prise de risque. Ils le savent. Ils savent aussi que c'est quand même la licence Star Wars. Donc on verra si ça se vendra ou pas. Mais en tout cas, nous, on est quand même très hypés. Je pense qu'on va peut-être essayer de vous le présenter sur notre chaîne, si on peut. Celui-là, on verra. Mais voilà. Donc l'éditeur de base, c'est Fantasy Flight Games. Et l'auteur, c'est Caleb Grasse. Et ça sort le 3 mars. Alors donc, Triquetin de chez Gigamic. Et on a joué d'ailleurs avec Jedi, Shinny Pulver et Anthony. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé. On y a joué du coup à 5 joueurs. Et peut-être qu'on se le procurera à 2 joueurs. Parce que finalement, il peut être intéressant. Ouais, Gaëlle ou elle le veut, je crois. Donc Triquetin, qui sort le 3 mars. Vous voyez, il est en transit. Donc il va arriver. C'est un jeu, donc, édité par Gigamic. L'auteur, c'est Stéphane Dora. Et Ralf Zurnlind. Et l'illustrateur, Annika Heller. Triquetin va être un jeu de stop ou encore. Et un peu de collection prise de risque, si vous préférez. Quel est le principe de ce jeu ? Alors, dans Triquetin, vous allez devoir former ce qu'on appelle des Triquetin. Qu'est-ce que c'est un Triquetin ? Et bien, un Triquetin, c'est former, en fait, ceci. C'est réussir à faire une triplette d'un animal. Comment on fait ? Et bien, c'est très simple. À notre tour de jeu, on a, en fait, ici, des piles. Qui commencent à être révélées. Notre tour de jeu, c'est très simple. Ou on pioche un jeton de cette pile. Qui est révélée, enfin, qui est accessible. Et on le place, on le regarde, et on le place dans l'une des lignes disponibles. Ou alors, ce jeton, au lieu de le placer, on va le garder face cachée. Et à ce moment-là, on le gardera face cachée jusqu'à la fin de la partie. Attention, si on le garde face cachée, on ne peut le garder que deux fois. On ne peut le faire que deux fois dans toute la partie. Ça, c'est l'option si on décide de piocher. Donc, je vous rappelle, on pioche ou on garde pour nous. On ne peut le faire que deux fois dans la partie. Ou on est obligé de le mettre dans l'une des lignes disponibles. Ou alors, au lieu de piocher un jeton, je décide de prendre une ligne. Et je récupère tous les jetons associés à la ligne. Comment on marque des points ? Eh bien, dès qu'on forme une triqueta. Là, par exemple, j'ai fait une triqueta de neuf avec le book. Je marquerai, à la fin de la partie, neuf points. Oui, mais attention. Si jamais, à un moment dans la partie, je re-récupère un neuf. Je vais devoir venir le placer au-dessus. Et du coup, je n'ai plus formé une triqueta, puisque j'ai quatre jetons. Et mes jetons valent moins un. Ce qui veut dire que le jeton au-dessus vaut moins un. C'est-à-dire que mon neuf points se transforme au total en moins un. Et si j'en ai deux ou trois de plus, ça se transforme en moins deux, moins trois, et ainsi de suite. J'ai une question. Si on en a six ? Je crois que c'est moins trois. Parce que t'as six plombes, tu ne prends pas une triqueta. Donc, il va y avoir un gros dilemme, puisque chaque joueur va jouer chacun leur tour. Et forcément, vous voyez ici, ce joueur-là, lui, il aimerait bien récupérer ce lapin. En plus, les hiboux, il a, c'est impeccable. Et celui-ci, il n'a pas. À la fin de la partie, chaque jeton qui ne prend pas une triqueta marque un point. Par exemple, à l'heure actuelle, ça, ça me fait trois points supplémentaires. Mais si, admettons, que je pioche un bouc, je vais tenter de le mettre ici, pour que ce joueur-là, lui, ne puisse pas prendre cette ligne. Ne puisse surtout pas prendre cette ligne. Donc, il y a des vrais dilemmes qui vont s'offrir à nous, des vraies prises de risques. Sachant que, vous voyez, il y a des jetons face cachée. Comme je vous ai dit, on peut en garder deux face cachée. Et on ne sait pas ce qu'il a le joueur face cachée. Donc, on ne sait pas si lui, par exemple, face cachée, il a un petit cerf ou un loup. C'est un loup, je pense. C'est un sanglier. C'est un sanglier, pardon. Un sanglier. Ou s'il a gardé un lapin, ou toute autre chose. Donc, tout le dilemme est là. Il y a autant de lignes que de joueurs. Donc, c'est pour ça qu'à deux joueurs, je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien, puisqu'il n'y a que deux lignes. Du coup, à deux lignes, je ne sais pas trop. Nous, on y a joué à 5 à 4, nous, on a passé un très bon moment à 5. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Triceta, qui est un jeu familial, de collection, de stock ou encore, et de prise de risque. Voilà. Triceta. Triceta. Alors, encore au 3 mars, Brigand, de chez Aspid Games. Brigand, un petit jeu familial qui va donc être édité par Aspid Games. L'auteur, c'est Florent Boué et Lorraine Brosseau. Et l'illustrateur, c'est Sylvain Oblain. Brigand, ça va être un jeu où on va devoir un petit peu faire de la déduction. Ça va être un jeu en équipe un petit peu. et présente une légère asymétrie. Alors, c'est de 2 à 6 joueurs. De ce que j'ai compris, c'est plutôt pas mal à 3 ou 4 joueurs, mais pas forcément 2 joueurs le plus recommandé. Voilà. Comment va marcher le jeu ? A chaque tour, des joueurs vont envoyer leur équipe dans des quartiers. D'accord ? Les quartiers sont représentés ici par le centre. Dans ces quartiers qui sont présents, on va devoir faire ce qu'on appelle un choix secret et simultané. C'est-à-dire que tous, secrètement, on va dire, on va là, on va là, on va là, ainsi de suite. Une fois qu'on a tous pris notre décision, paf, on révèle et chacun va aller où il faut. S'il y a ce qu'on appelle une patrouille, qui est sur le même quartier que là où on est allé, des brigands sont arrêtés. Donc, on va pouvoir arrêter les brigands. Sinon, on va pouvoir piller, donc saccager et voler un petit peu le quartier. Donc, il va y avoir déjà un dilemme de comment je fais pour m'organiser, pour aller là où elle est là, etc. Enfin, si quelqu'un a joué ce qu'on appelle un jeton action sur le quartier en début de son tour, il va pouvoir voler ou pousser une autre équipe, d'un autre joueur, à courir vers un autre quartier. Et donc, du coup, il va certainement essayer de nous envoyer vers les patrouilles, puisqu'on est des brigands. Et si on se fait attraper, ce n'est pas bon pour nous. Et une fois qu'on est en prison, on va devoir attendre un procès, tout simplement. Le joueur prince va améliorer ses compétences au cours de la partie. Donc, ça va être un petit jeu en fait familial ou pas se cacher, là, avec notre petit disque. On va décider où est-ce qu'on va. Si on arrive dans un quartier où il n'y a rien, on va pouvoir piller et récupérer un peu les ressources qu'on veut. S'il y a une patrouille, on se fait arrêter et on est mal, très clairement. Et il va y avoir des cartes, évidemment, pour interagir avec les joueurs, donc faire de la filouterie, s'embêter et tout ça. De la filouterie. C'est pour ça que, pour moi, ce n'est pas forcément un jeu à deux vraiment, mais plutôt un jeu à trois ou quatre joueurs pour avoir ce côté interactif beaucoup plus intéressant. Donc, ça sort le 3 mars, ça sort un petit prix, parce qu'il y a quand même pas mal de matériel à 26 euros. Et, ma foi, c'est un jeu qui n'a pas l'air très inintéressant. Alors, du coup, le 10 mars, ça y est, on change de date. Donc, on passe au 10 mars. New Eden, de chez Schmitt. New Eden, donc, un des prochains joueurs, en effet, de chez Schmitt, qui va sortir au prix de 38 euros, qui est édité par Schmitt. L'auteur est Benjamin Schwer et l'illustrateur Denis Blosson. Cette fois-ci, on va être sur un jeu de développement et d'enchaire. Alors, comment va fonctionner New Eden ? Donc, New Eden, c'est un jeu que nous avons pu avoir un peu un visuel du matériel à canne. C'est très, très beau. Donc, à New Eden, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un plateau central, ici. Et ici, c'est nos plateaux joueurs. Le principe du jeu, on va, à notre tour, acheter un module. Un module aquatique. On est dans des cités sous-marines. C'est la thématique. Pour acheter un module, en fait, ils sont désignés par ligne. D'accord ? En fonction de la ligne, alors là, on ne le voit pas très bien, mais plus la ligne est haute, plus le module est cher. En haut, elle coûte 10, puis 8, puis 5, puis 1, si je m'en rappelle bien. Mais, moins on va l'acheter cher, plus on va avoir une pénalité. Là, par exemple, on ne va pas l'acheter cher, mais on va récupérer des dommages. Notre module est un petit peu abîmé, si vous préférez. Une fois qu'on a acheté notre module, on va venir le poser sur l'un des 5 emplacements sur le côté. Vous voyez que c'est un jeu qui va prendre un peu de place parce qu'on va vraiment bien s'élargir. Ici, on a nos pièces secrètes pour ne pas qu'on puisse voir un petit peu la somme. C'est la mode, les paravents. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est parce que c'est un jeu d'enchères. Il va y avoir une phase où on va pouvoir enchérir pour acheter des cartes. Et évidemment, comme ça, il ne faut pas que les gens sachent combien j'ai d'argent de stock parce que sinon, ils peuvent savoir combien je peux enchérir. Et on va acheter des enchères, des cartes pour pouvoir marquer des points. Tout simplement. Ces modules-là qu'on achète, évidemment, vont avoir des petites actions, des petites choses qui vont pouvoir se faire pour pouvoir interagir. Tout ça, évidemment, comme d'habitude, dans le but de marquer un maximum de points de victoire. Et pour marquer des points de victoire, il y aura des objectifs à remplir qui seront là-haut, mais aussi à essayer de remplir au maximum notre ville aquatique. Voilà ce que j'ai pu un petit peu trouver comme info puisque malheureusement, celui-ci ne nous avait pas été pitché et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos en français sur ce jeu. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire en résumé. Mais voilà, il faut se dire que c'est un jour où on va développer notre ville en bas tout en mélangeant une partie d'enchères. Voilà. Vraiment, c'est ça qui est très important à retenir. Voilà. Ensuite, Age of Champagne. Ah pardon, j'étais partie sur Pagan. Pareil, Age of Champagne. D'accord, t'as décidé de le faire en premier. En deux siècles. Age of Champagne. Alors, si vous suivez notre chaîne depuis un moment, vous savez que ce jeu-là, nous, on l'a déjà présenté sur notre chaîne. On en est très très fan. On connaît très bien les éditeurs dont je vais rappeler. L'éditeur, c'est Holden Games. L'auteur, les auteurs sont donc Cyril Lefranc, Christophe Poué qui est Franck Ruebarbe et l'illustrateur, c'est aussi Cyril Lefranc. Dans Age of Champagne qui sort donc le 10 mars et que nous vous recommandons, nous allons donc essayer de fabriquer notre champagne. Alors, je vais voir si sur BGG, je peux vous montrer ça d'un peu plus près. Age of Champagne. Il est là. Hop, parfait. Et je pense qu'il y a des photos impeccable. Alors là, c'est le Kickstarter. Non, c'est bon, c'est ça. Là. Ah oui, ça, c'est pas très grave. Les petits les petits bouchons. Ouais, les bouchons. Mais c'est que du matériel. Il est plus petit. Vous ne vous criez pas forcément au matériel, c'est des jetons plus classiques. Voilà. C'est vraiment un détail. La mécanique du jeu dans les jeux de champagne. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de placement d'ouvriers. À notre tour de jeu, on va avoir trois ouvriers à pouvoir placer quelque part sur le plateau. On les place sur l'une des icônes. Qu'est-ce qui est bien dans Age of Champagne ? Age of Champagne, c'est un thématiquement un jeu très très fort dans lequel, en fait, un peu comme dans Viticulture, on va fabriquer notre champagne. Sauf que dans Viticulture, on fabriquait du blanc. Sauf que là, thématiquement, on va vraiment être, on va pousser un peu plus loin puisqu'on va aller justement en l'une des actions, ça va être de se placer sur une carte qui va nous permettre en fait de faire les vendanges littéralement et de récupérer les cartes qu'on va venir mettre dans notre collection. Une autre action du jeu, ça va être d'aller ici pour faire l'action de notre pressoir. Une autre action du jeu, ça va être ici pour pouvoir mettre notre vin en stock, enfin notre champagne en stock. une autre action ici, ça va être une action cette fois-ci pour essayer de, comment dire ça, d'augmenter notre vin en fait, de le faire prospérer. Cette action-là va nous permettre de réaliser les commandes et cette action-là va nous permettre de livrer. Ici, vous avez le plateau personnel de jeu. Ceci, c'est justement notre capacité qu'on va avoir à presser le raisin. Quand on a acheté des cartes vendanges, ici, on va venir les mettre en fonction de la couleur. En début de chaque tour, on déclenche les vendanges. C'est cette action-là. C'est la dernière action ici. C'est les vendanges qui se déclenchent. Vous voyez le raisin qui déclenche. Les vendanges, en fait, on va prendre des cartes qu'on a achetées ici. Par exemple, si j'avais acheté cette carte-là, lors des vendanges, je gagne deux cubes bleus. Ces cubes bleus, je viens les stocker forcément dans notre cave. Si j'ai la place, l'une de ces actions qui est donc celle-ci qui va nous permettre d'améliorer notre cave. Ceci, c'est la capacité que j'ai à presser mon raisin. C'est avec la capacité de transformer mes cubes qui sont ici pour les mettre dans notre cave. Au début de la partie, j'ai une capacité de 3. Ce qui veut dire que si j'ai une vendange de 6 raisins et une capacité de 3, je ne vais pouvoir en presser que 3. Je ne vais devoir choisir que 3 couleurs que je vais venir mettre dans ma cave. Déjà, première chose à faire, c'est essayer d'augmenter un petit peu notre pressoir pour pouvoir mettre dans notre cave un maximum de raisins. Une fois qu'ils sont dans notre cave, il va falloir les transformer et les amener ici. Pour pouvoir les amener ici, c'est l'action qui est présente ici qui va nous permettre de passer des cubes d'ici à en bas. Pour pouvoir transformer, il va falloir faire ce qu'on appelle des assemblages. On peut faire des assemblages à tout moment pour les passer de là à là. Par exemple, je peux transformer deux cubes noirs et un cube bleu pour le transformer en bleu. Je peux transformer deux cubes noirs et un cube bleu ou alors trois cubes noirs pour transformer en noirs. Et les cubes jaunes, c'est forcément des cubes jaunes. Ces cubes-là, on va venir les mettre ici. C'est comme ça qu'on va pouvoir transformer. Une fois que j'ai pressé mon raisin, que j'ai fait ma vendange, tous les cubes que j'ai récupérés ici, on va essayer de faire des assemblages pour les passer ici. Pour pouvoir faire des assemblages, il faut avoir les bonnes couleurs. Pour pouvoir transférer un jaune ici, il va falloir que j'ai trois jaunes ici. C'est le principe, je fais des assemblages, je commence à fabriquer mon champagne. Une fois que j'ai fabriqué mon champagne, je vais pouvoir le faire prospérer en arrière, en là-haut. Le faire prospérer, c'est une action qui va en fait nous permettre, c'est celle-ci, comme je vous ai expliqué, de prendre jusqu'à un maximum de trois cubes qu'on va venir mettre ici. Une fois qu'ils ont été mis ici, seulement au tour suivant, ils vont venir se mettre ici et ça va être en fait pour augmenter les points de victoire quand on va faire des commandes. Tout simplement. Vous voyez ici, plus on va en avoir d'une unité, plus on va marquer des points de victoire parce que les commandes, j'y viens justement, ça se passe ici. Ici, ce sont les commandes qu'on peut résoudre. Les commandes nous demandent des cubes, tout simplement, qu'on va devoir défausser. Et plus notre champagne est fort, on va dire, je ne sais plus le mot exact, mais en gros, plus on l'a mis côté pour bonifier, plus on va marquer des points puisqu'à chaque cube qu'on va utiliser, on va marquer les points qu'on a bonifiés ici. Et c'est l'une des meilleures manières de marquer des points de victoire. On va pouvoir aussi marquer des points de victoire en fin de partie en fonction des collections de cartes un petit peu qu'on a fait. Mais voilà, c'est l'un des gros principes de points de victoire. Je vous passe les détails qu'à chaque fois qu'on se place sur une icône, en plus de faire l'action de la case, les petits ronds nous donnent des petits bonus. Certains très intéressants par rapport à d'autres. On va pouvoir monter sur cette piste de plus en plus haut pour marquer des points de victoire. On va pouvoir résoudre d'autres petites actions. Là, on est là pour expliquer rapidement les règles. C'est les jeux de champagne. C'est vraiment un jeu très très bien. Il a très très bien marché à Cannes. Franchement, si vous aimez un petit peu... Tout le monde en dit du bien aussi. Il a un très très bon retour. Si vous aimez un petit peu les jeux un petit peu pose d'ouvriers et tout ça, sans que ça soit trop complexe, je vous rassure, le jeu n'est pas si dur que ça. Ça reste un jeu bien bien initié, début expert. Mais on est très loin des jeux nominés à Cannes comme un Ark Nova, un Fédération ou un Carné Guy. C'est beaucoup plus simple que ça. Voilà. Donc, les jeux de champagne. Donc, vous avez vu, on a bien pris le temps de vous le détailler parce que nous, on a une grande affinité pour ce jeu et avec les auteurs. Donc, voilà. Franchement... C'est super beau. Si vous avez l'occasion, allez revoir notre vidéo complète sur le jeu où on vous explique toutes les règles complètement et une partie complète. Voilà. Les jeux champagne. Ensuite, on a Pagan, le destin de Ruanake. Non, c'est ça. Ruanoke. Pagan, un des jeux qui a quand même bien marché. à Cannes. Il était en pré-vente. Enfin, en vente à Cannes. C'est un jeu qui sortira au prix de 32 euros qui sera un jeu édité par SuperMipel. L'auteur, c'est Casper de George Chris Hansen et Carl Stogard et l'illustrateur Maren Goet. T'en regardes. Alors, Pagan, on vous en a déjà rabâché les oreilles. C'est un excellent jeu. Mais on va encore vous en rabâcher un petit peu les oreilles quand même. Qu'est-ce que c'est que Pagan ? Je vais aller vite puisque je vous l'ai déjà pitché plusieurs fois. Mais le principe, c'est un jeu de bluff mais aussi un jeu de déduction dans lequel un joueur va incarner une sorcière et un joueur va incarner un chasseur. Je précise de suite ceci est le matériel de luxe du jeu. Il n'y a pas de tapis dans le jeu. On est sur des petits plateaux qui sont des rikiki. Qui sont comme ceci. Ça, c'est le matériel de base du jeu. Si vous voulez le matériel de luxe du jeu, je sais que SuperMipel le vendait à Cannes. Je ne sais pas s'il sera vendu dans leur boutique spécialisée. Pour les fans de Pagan, sachez qu'en tout cas c'était vendu à ce moment-là. On y a joué comme ça à Vichy. Voilà. C'est tellement agréable de jouer avec un beau matériel. Tout ce qui est jetons, c'est pareil. C'est du matériel de luxe. Ça sera des petits jetons en carton classique. Pareil, il n'y aura pas de pièces en métal. Pour 30 euros, vous avez un jeu de cartes avec des jetons en carton avec toutes les cartes évidemment présentes et une pièce classique. Voilà. Pagan, donc, la sorcière, son but, ça va être de fabriquer une potion. Le chasseur, ça va être de trouver où est cachée la sorcière et la tuer, la débusquer. La sorcière, elle, va être en fait incarnée par l'un de ses personnages. En début de partie, elle va piocher une carte de manière totalement alléatoire et elle sait qu'elle sera l'un des personnages présents sur la table. par exemple, admettons qu'elle est lui. Elle le sait, va se cacher et pour pouvoir fabriquer sa potion, il va falloir qu'elle arrive à placer trois jetons qui sont comme ceci sur son personnage et y aller et fabriquer sa potion. Le chasseur, lui, pour trouver, justement, il va regarder un petit peu comment la sorcière va placer ses jetons et essayer de déduire un petit peu et faire par élimination en disant c'est impossible qu'il lui en ait elle, c'est impossible que ce soit elle pour trouver la bonne. Et pour pouvoir trouver la bonne, il va falloir qu'il y ait trois jetons un 10 et qu'il soit dessus et qu'il dise je l'élimine. Le chasseur a le droit à trois essais. Mais attention, s'il se trompe une première fois, il aura le droit de le refaire mais il va perdre tous ses jetons et ça lui met déjà quand même dans le mal et la sorcière va pouvoir tranquillement essayer de finir la partie. Donc au final, le chasseur a trois essais mais s'il rate un essai, il peut vite perdre la partie. Ensuite, on va avoir des cartes tout simplement qu'on va pouvoir jouer et c'est ça qui va faire nos actions. Des cartes qui sont différentes manières. La sorcière va plutôt avoir des familiers, des créatures pour l'accompagner. Le chasseur va avoir d'autres choses et ces cartes-là vont permettre d'interagir sur le plateau. De plus, quand on se place sur une carte, on fait l'action de la carte associée. C'est un jeu bien plus complexe que ça. Évidemment, il y a d'autres choses. Spagan est un jeu expert pour deux, très clairement. on a un bon paquet de cartes et on va pouvoir les révéler et gérer vraiment notre moteur. Ce n'est pas vraiment un moteur mais gérer un peu notre façon de jouer. Tout ça dans le but de poser des indices. Il y a des cartes qui vont dire poser des indices partout. Vous allez pouvoir enlever là, vous allez pouvoir en enlever deux si. Si vous faites si, ça vous donne le droit de faire ça. C'est vraiment un jeu tout plein de combinaisons et tout ça. On verra si on le présente sur notre chaîne. On ne sait pas encore celui-ci parce qu'il y a tel hype sur ce jeu. Il est tellement présent partout qu'on ne sait pas encore. Mais je ne peux que vous recommander ce jeu qui est vraiment formidable et surtout si vous jouez à dos. Voilà. Donc là, c'était Pagan. Il est vrai que j'ai entendu des critiques sur Pagan comme quoi il y avait un petit déséquilibre et que le chasseur avait quand même beaucoup plus de mal à gagner que la sorcière. Je n'ai pas fait à cette partie pour moi confirmer ou affirmer cet avis mais j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'en effet il était quand même plus dur de gagner avec le chasseur que la sorcière. Bubly de chez Helvetique. Je suis totalement drogiste. Non. Oui, oui, oui. Alors Bubly c'est un des prochains petits jeux de la gamme de chez Helvetique tout à fait. Donc l'auteur c'est Tobia Bota et l'illustrateur Clara Saint-Millian. Ça va être un petit jeu vraiment coup mignon si vous préférez où un joueur va incarner une bulle de savon et les autres joueurs vont essayer de l'éclater. Tout à fait. Ou je ne sais plus si c'est l'inverse si c'est que des joueurs incarnent des bulles de savon et un seul essaye de les éclater. C'est vraiment un petit jeu minimaliste. Le principe c'est qu'on va proposer des cartes aux joueurs les joueurs vont avoir des cartes en main et il va falloir avoir des cartes qui coïncident. Par exemple ici je suis la bulle si par exemple j'ai le cerf-volant en main je vais pouvoir mettre une bulle ici et donc ne pas éclater et retomber au sol. Le but du jeu c'est d'essayer de tenir le plus longtemps possible tout simplement. Un peu comme thématiquement une bulle que vous soufflez et que vous voulez qu'elle reste le plus haut possible. Pendant qu'un autre joueur est là pour essayer de donner les mauvaises cartes pour l'éclater. Le jeu c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre. C'est un jeu de cartes sur lesquelles on va faire la collection comme ça. Enfin pas collection mais la rivière. Un joueur va essayer de pourrir le jeu pour qu'il n'ait pas les bonnes cartes et les autres joueurs vont essayer d'avoir les cartes communes pour faire maintenir la bulle en vie. C'est vraiment un tout petit jeu dès 5 ans. On est limite un jeu pour enfants je pense. Et voilà. Notre fille a pu jouer. 5 ans oui. C'est Bubbly. Ensuite on a Dice Throne saison 2. Alors. As de la gâchette vs. Samouraï. Tacticien vs. Chasseresse voilà. Et et Adventure. Et même s'ils sortent plus tard on va en parler en même temps on a Seraphine vs. Reine de Vampire et Artificier vs. Pirate Maudite. Ces 4 jeux vont sortir en mars. Les 2 premiers que Galilou vous a cité sortent pour le 10 mars et les 2 autres sortent pour le 31 mars. Voilà. Autant vous dire tous les jeux en même temps puisque je ne vais pas vous replicher Dice Throne derrière. De toute manière Dice Throne vous connaissez. Ça ne change strictement rien. C'est le même jeu que vous connaissez avec en fait des nouveaux personnages et des nouveaux pouvoirs. Par exemple Lace de la Gachette vs. le Samouraï. Voilà. L'un des joueurs va incarner le Samouraï et ses pouvoirs et l'autre joueur de Lace de la Gachette. Il faut savoir que la saison 1 et 2 sont mixables. Vous pouvez très bien prendre un personnage de la saison 1 pour affronter un personnage de la saison 2. Voilà. Et donc tout ceci ça sort. Je sais que c'est très attendu pour les fans de Dice Throne pour les gens qui aiment la collection et tout ça. Donc voilà. Sachez que tout ça arrive. Mais par contre ce qui est intéressant et là où on va un tout petit peu plus s'attarder c'est la dernière chose qu'a dit Galilou c'est Dice Throne Adventure. Donc il y a un mode aventure qui sort chez Dice Throne. Alors il faut y mettre le prix. 80 euros le jeu. Mais c'est un jeu où vous allez pouvoir jouer tout seul ou à 2 et jusqu'à 4. A priori de ce que j'ai compris c'est bien à 2. Contre le jeu en mode un petit peu campagne. Et là cette fois-ci on va un peu se retrouver presque dans une sorte de donjon crawler déguisé si vous préférez puisqu'on va avancer dans des cases pour affronter des boss et ces boss on va les affronter à l'aide de nos personnages. On va utiliser nos pouvoirs cette fois-ci pour tuer des boss. On ne va plus s'affronter nous mais on va affronter des monstres. A priori la difficulté est croissante et de plus en plus dure et vous avez vraiment beaucoup d'heures de jeu dessus. Donc c'est très très attendu et je pense que les fans de Dice Throne seront ravis de voir que le mode aventure arrive. Et donc c'est bien en coopératif en cas où que vous ne le saviez pas. Voilà ce que je peux vous dire donc sur Dice Throne qui continue sa gamme qui continue de se développer qui est un excellent jeu Dice Throne on ne va pas se le cacher avec pour ceux qui veulent avoir toute la collection en tout il y a 8 boîtes plus la boîte aventure ça vous prend 2 klax et demi et puis voilà. Non plus sérieusement pour ceux qui aiment Dice Throne je pense que les gens seront ravis de découvrir Dice Throne aventure. Faites attention pour Dice Throne aventure il y a non vas-y en fait c'est considéré comme une extension qu'est-ce que ça veut dire le jeu de base c'est au moins avoir une boîte de jeu voilà il faut au moins un personnage 2 personnages si vous jouez à 2 forcément ou 4 si vous jouez à 4 qui ne sont pas compris dans la boîte aventure donc voilà. Donc ensuite on a Mindbug de chez Yellow Mindbug un jeu un petit peu attendu Mindbug chez Yellow je pense que c'est un des jeux Yellow les plus attendus qui arrive et qui a fait une grosse hype sur Cannes aussi quand même on en a beaucoup parlé c'est un jeu donc édité par Yellow l'auteur c'est Richard Graffield donc un petit auteur et l'illustrateur c'est Denis Martinet Mindbug je vous rappelle que Richard Graffield n'est autre que l'auteur de Magic Mindbug va être un jeu justement qui va reprendre un peu la mécanique d'un Magic mais vraiment en mode très simplifié on va jouer avec 10 cartes seulement 10 cartes chacun sur un paquet qui en contient au départ je crois une cinquantaine un truc comme ça chacun va former son petit deck de départ et on va jouer avec ça chaque carte va avoir des effets on va avoir des effets pour se taper tout ça le but du jeu c'est de se tuer on a chacun 3 points de vie et le but du joueur c'est de se tuer le petit twist vraiment très très bien c'est qu'on va avoir deux cartes qui sont posées devant nous qui sont des cartes Mindbug à tout moment quand un joueur joue une carte qui sont des cartes monstres tu peux la Mindbug qu'est-ce qu'on peut dire ça veut dire la Mindbug ça veut dire quand le joueur joue et que je décide de la Mindbug je dis bah en fait la carte que tu as posée elle vient chez moi et c'est moi qui l'ai jouée et elle est à moi du coup là ça fait quelque chose de très intéressant dans le jeu parce que du coup les grosses cartes qu'on a en main on n'a pas forcément envie de les jouer de suite parce qu'on a peur qu'on nous les Mindbug mais en même temps si on les joue pas on pourra pas gagner non plus donc il y a aussi un peu de bluff en mode je vais peut-être jouer ma plus forte carte dès le début de la partie et mon adversaire va croire que c'est pas ma plus forte et va pas me la Mindbug ou à l'inverse mon adversaire va me la prendre et je vais me faire avoir etc donc il y a un bon jeu de gestion de main en fait sur ce côté là et c'est vraiment ce qui fait en fait tous les salles du jeu de Mindbug tout simplement sinon on reste sur un jeu assez standard où chaque monstre va avoir une puissance un effet je vous cache les effets en mode il y en a un qui peut se cacher qui peut passer à travers les défenses on va pouvoir protéger des monstres etc on est après sur un jeu un peu plus classique sur ce côté là on est vraiment sur un jeu minimaliste et qui fonctionne vraiment très très bien sur une durée d'environ 20 minutes par partie en général on a envie de faire des revouches voilà voilà ce que je peux vous dire sur Mindbug ensuite il y a mon petit Everdale de chez Matago mon petit Everdale alors mon petit Everdale est donc un jeu édité par Matago l'auteur c'est James A. Wilson et Clarissa A. Wilson et l'illustrateur c'est Andrew Boslev et Jackie Davis mon petit Everdale et ben c'est tout simplement Everdale mais pour les petits exactement Everdale pour les petits qui est vendu comme mon premier jeu de placement d'ouvrier voilà et aussi mon premier jeu de ressources pour faire simple exactement c'est vrai tout simplement pour faire simple ça va être un jeu de marchands on va faire un peu le commerçant si vous préférez dans ce jeu c'est un jeu je récupère mes ressources je les prends je permets de poser des cartes pour en marquer des points c'est aussi simple que ça alors c'est même pas des points je sais plus ce que c'est c'est à partir de 6 ans alors je vous cache pas que je pense que c'est quand même important qu'un adulte soit à côté je pense pour ce genre de jeu c'est quand même un jeu qui a beaucoup de matos pour un jeu pour enfants je trouve avec voilà un joli matos ça reste du Everdale donc Everdale est quand même vendu pour être un très beau jeu en plus d'un bon jeu pour ceux qui l'aiment désolé moi j'aime pas Everdale et et donc voilà donc ça va être vraiment le petit jeu pour enfants où on va chacun faire sa petite popote de son côté jouer nos cartes et tout ça par contre là évidemment on n'est plus sur le Everdale où on doit faire notre quartier équipé et jouer des actions évidemment c'est fini puisqu'on est sur un jeu pour enfants c'est vraiment très très simple un jour on va jouer au marchand on va gérer nos ressources et on va venir se placer à des endroits tout simplement pour gagner des ressources voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur mon petit Everdale qui est donc un petit jeu pour enfants qui sort le 10 mars je sais pas ce que ça vaut vraiment on n'y a pas à jouer on n'a pas pu voir mais voilà je pense que c'est un jeu qui plaira beaucoup aux enfants et qui peut-être sera un peu aussi plus en famille voilà voilà ce que je peux dire sur mon petit Everdale notre prochain c'est Verdant de chez Lucky Dog Games c'est un jeu qui était présent à Cannes oui donc Verdant et donc un des prochains jeux de Lucky Dog Games l'auteur est Molly Johnson Robert Belvin Aaron Metzbourn Kevin Roos et Sho Stankwish il y en a plus c'est bon l'illustrateur Beth Sobel mais ça on la connaît peut-être c'est possible je ne me rappelle plus Verdant fait partie un peu de ces jeux à la mode il y en a beaucoup est-ce qu'il va marcher ou pas je ne sais pas en tout cas c'est ces jeux très classiques qu'on commence à voir partout dans le thème nature donc là le thème des plantes le principe du jeu vous allez avoir une rivière de cartes qui va vous être présentée je vais essayer de vous trouver la rivière de cartes comme au début c'est quoi ces photos là là ici voilà c'est mieux parfait donc voilà vous allez avoir une rivière de cartes qui vous est présentée comme ceci au début de la partie vous avez deux cartes qui vous est offert une carte plante et une carte je ne sais plus le nom pour être honnête mais une autre style de cartes vous êtes obligé de placer ces deux cartes en une partie c'est comme ça que vous allez démarrer et le principe c'est que ça c'est les cartes de lumière voilà lumière ou nuit etc c'est comment en fait en gros va être éclairé votre plante chaque plante évidemment a des conditions d'éclairage différentes celle-ci là on ne voit pas de près mais admettons que celle-ci elle veut du soleil là vous voyez ici il y a des petites icônes sur le côté ces icônes ça peut être du soleil de la nuit ou plutôt entre les deux le principe du jeu c'est qu'on va à notre tour choisir une plante associée à un jeton ou on prend la plante du haut et un des jetons associés ou la plante du bas et un des jetons associés et du coup la carte en fait on est obligé de placer une plante à côté d'une carte comme ceci ce qui veut dire que si je prends une plante je ne pourrais pas la mettre ici je serais obligé de la mettre ici ou ici à l'inverse si je prends ça je serais obligé de le mettre là je ne peux pas le mettre à côté de ça le principe c'est qu'à la fin de la partie ça passe plante ça plante ça et c'est ça qui va nous faire marquer des points en fonction de comment nos plantes ont été plus ou moins bien éclairées on va marquer des points on va avoir des jetons qu'on va pouvoir venir placer pour faire des petites actions on va pouvoir gagner ce qu'on appelle des pousses que vous voyez présents là-haut ces pousses vont nous permettre un peu comme dans Cascadia les dépenser pour dire finalement je veux cette plante mais ce jeton là ou alors cette carte là et ce jeton là pour pouvoir enlever un peu le hasard on va pouvoir aussi dépenser des pousses pour défausser deux cartes et en mettre de nouvelles pour essayer un petit peu de chercher ce qu'on veut voilà sinon au final on est sur un jeu pur de collection de cartes sur lequel on va finir notre beau tableau et à la fin en fonction de comment on a organisé notre tableau on marquera plus ou moins de points de victoire c'est pour ça que je vous dis que c'est finalement un jeu que je trouve que je retrouve beaucoup et on en a beaucoup des jeux comme ça voilà ce que je peux vous dire sur Verdant ça aide peut-être à avoir la main verte non non mais c'est pas une blague c'est pas une blague c'est vrai ou pas je sais pas mais tu m'as fait rire quel est le prochain jeu qu'on va vous présenter donc c'est Zombikitons ça va aller vite bon personnellement je suis pas un grand fan de Explosive Kitten vous connaissez tous Explosive Kitten je ne vais pas vous le refaire Zombie Kitten ça va être une déclinaison de Explosive Kitten cette fois-ci la différence c'est que vous savez que dans le jeu d'Explosive Kitten on joue des chats et on va devoir essayer qu'ils ne meurent pas qu'on n'explose pas et quand on explosait on était mort et on devait attendre que les autres joueurs finissent la partie et bien dans Zombie Kitten maintenant il va y avoir des cartes qui vont nous permettre de ressusciter d'où le principe de Zombie voilà voilà ce que ça change du coup ça va être un jeu plus vicieux et encore un esquivant comme plus stratégique attention avec stratégique sur l'Explosive Kitten je pense que la stratégie dans l'Explosive Kitten ne va pas aller très très loin quand même mais voilà pour les fans d'Explosive Kitten sachez que ça sort le 10 mars c'est toujours édité évidemment par Explosive Kitten l'auteur c'est toujours Explosive Kitten et l'égistrateur c'est toujours Explosive Kitten donc dans la gamme Explosive Kitten on a Zombie Kitten ça sort le 10 mars bon quand même on va pas se le cacher ça sort à petit prix 16 euros enfin 18 euros 50 donc voilà ensuite le prochain c'est Caldera Park prochain jeu c'est Super Meeple donc Super Meeple qui tape toujours fort avec beaucoup de bons jeux qui arrivent donc Caldera Park qui sort le 10 mars qui sera édité donc par Super Meeple l'auteur c'est Nickel Kissling et Wolfgang Kramer deux petits auteurs et l'illustrateur c'est Annika Heller Caldera Park c'est un jeu que nous avons donc pu jouer qu'on connait très bien et qu'il sera présenté sur notre chaîne puisque Gaëlou adore cette gamme de jeux et moi j'ai beaucoup aimé Caldera Park aussi je dois l'envoyer le principe c'est que ça va reprendre en fait Savannah Park pour ceux qui connaissent mais en plus stratégique plus expert plus initié comme vous le voulez le principe du jeu en fait cette fois-ci par rapport à Savannah Park notre plateau de jeu il va être vide vous voyez en début de partie il est vide là vous voyez il commence à se remplir un petit peu ici à notre tour de jeu on a des tuiles ici présentes qui sont les tuiles qu'on va pouvoir placer vous voyez que ce joueur là il a c'est quoi ça un élan je pense un élan qui boit un loup un élan des bisons alors ils ont mis aussi des petits bébés c'est mignon j'ai bien aimé on a aimé c'est quoi des chèvres loups et l'an à notre tour de jeu on va aller sur notre plateau là-haut et on va attribuer un animal à un terrain admettons qu'ici je vais attribuer le bison à la montagne et du coup tous les joueurs vont devoir récupérer sur leur plateau une tuile qui contient au moins un bison et ils seront obligés de le placer dans la zone de montagne donc évidemment moi quand j'ai fait ça j'ai fait ça peut-être pour que mon plateau marche bien mais j'ai peut-être fait ça aussi pour embêter mes autres joueurs donc il y a un dilemme souvent fréquent et on va pouvoir rajouter beaucoup d'interactions et surtout par rapport à Savanna Park je trouve qu'on a beaucoup plus de contrôle sur le jeu on va vraiment pouvoir beaucoup plus s'organiser comme on veut en fin de partie on va marquer des points si on a recouvert des cascades si on a recouvert toutes les cascades on va marquer des points si on a recouvert toutes les montagnes oui toutes les montagnes bien sûr toute la rivière toute la forêt et toute la cavanne et on va aussi marquer des points si on a entouré tout un Eden tout un Caldera ouais voilà et dernier petit twist cette fois-ci il n'y a pas de feu mais il y a de la météo ça ça change tout et la météo ce sont ces petits jetons là que vous voyez ici là par exemple ce jeton nuage tout seul représente en fait un feu tout seul on n'a pas le droit de mettre des animaux tout seul mais il y en a aussi des jetons météo comme celui-ci qui par exemple va nous interdire de poser des points d'eau des loups et des ours à côté si on le fait on devra les enlever et sauf qu'il y a des météo elles sortent à chaque manche donc il y a des trucs on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus donc des fois on va peut-être prendre des risques anticiper et si la mauvaise météo tombe on va devoir tout casser et ça peut être assez horrible donc vraiment c'est un jeu que je pense si vous n'avez pas Savana Park partez directement sur Caldera Park à moins que vous aimez vraiment les jeux familiaux mais si vous êtes comme moi que vous aimez un peu plus les jeux stratégiques un peu plus réfléchis je vous conseille vivement d'aller plutôt sur Caldera Park et en plus ils sont bien les deux ouais moi ils sont bien les deux mais je préfère celui-là et en plus je le trouve plus joli je ne sais pas toi mais moi je le trouve plus joli on va dire que c'est moins jaune ouais voilà c'est plus harmonieux j'aime plus le style voilà vraiment voilà Caldera Park je pense que c'est un très très bon jeu ensuite prochain jeu Breaking Chicken Itza de chez Yellow ah oui je suis en train de dire c'est quoi le jeu mais oui c'est bon alors je Yellow va sortir une gamme de Breaking ouais voilà une gamme il va y avoir Shitty Ninja et je crois qu'il y a Paris qui arrivera plus tard si je ne dis pas Tower voilà Paris Tower voilà qui est dans le même principe c'est à dire que ça va être un jeu de déduction et un jeu d'observation en coopération une sorte de j'allais dire d'escape game pas vraiment d'escape game mais voilà de boîte à énigmes si vous préférez pas altération du matériel cette fois-ci vous voyez que ça va s'ouvrir en fait c'est trop beau comme ça et on va avoir à y résoudre plein d'énigmes voilà c'est ça le principe du jeu je ne peux pas vous en dire plus puisqu'en fait c'est secret un petit peu c'est un peu comme un exit comme un unlock etc on ne sait pas à quoi s'attendre mais c'est très intriguant je vous avoue que moi nous on aime bien les jeux un peu d'enquête de déduction tout ça je pense qu'on va s'en procurer un pour essayer au moins un parce qu'il y en a deux est-ce qu'on le fera en live ou pas je ne sais pas en tout cas ils annoncent quand même 5-20 minutes de jeu donc c'est quand même long ouais et pour les joueurs solo qui aiment bien jouer tout seul c'est un jeu qui peut se jouer complètement tout seul donc c'est un jeu édité par Yellow l'auteur c'est David Diakos et l'illustrateur c'est Steve Downer merci avec plaisir dans la même gamme que Breaking Chitinza vous avez donc Breaking Tour Eiffel qui est exactement la même chose sauf que cette fois-ci vous allez faire la Tour Eiffel on voit l'air de triomphe ici je veux quand même souligner la qualité du matériel qui est quand même très jolie alors c'est un jeu qui va être à une trentaine d'euros prix boutique donc je ne sais pas si le rapport qualité-prix est vaut mais franchement c'est quand même un jeu très joli voilà je connais le mettre en avant du coup le prochain c'est le grand méchant monstre un jeu pour enfants un jeu pour enfants des 5 ans donc pour l'âge de notre fille qui a joué ou de Yonard qui a pu commencer à y jouer et ma foi c'est je pense que c'est rigolo alors pour être honnête vaut mieux qu'un adulte à côté le petit va pas jouer enfant par contre ce qui est rigolo dans ce jeu c'est que ça va être un jeu où on va faire du dessin en fait je vais vous le montrer c'est pour moi c'est un jeu pour moi oui je pense que toi t'aimerais beaucoup ce jeu donc l'éditeur c'est Bankies l'auteur c'est Johan Dufour et Benoît Turpin et l'illustrateur c'est Rémi Leblot et vous voyez que la mécanique c'est un roll and white parce qu'en fait c'est un peu le roll and white pour les enfants en fait ce jeu là donc le grand méchant monstre voilà ce que c'est alors c'est déjà un jeu avec un matériel quand même très qualitatif vous allez avoir ici un petit portoir que vous allez mettre et chaque joueur va récupérer une fiche avec un monstre un monstre qui a déjà un corps de dessinée et une bouche on dirait Asbro alors oui c'est vrai alors si jamais vous avez des enfants qui aiment dessiner qui ne veulent pas un truc tout dessiner il y a un autre côté où c'est une feuille vierge et vous avez juste les colonnes là-haut et l'enfant peut choisir de dessiner lui-même le corps et la bouche voilà il faut juste qu'il fasse ça mais ça c'est pas le jeu c'est juste le début mais déjà pour un enfant c'est un jeu de faire ça le principe du jeu vous allez avoir des dés vous allez lancer un nombre de dés plus un nombre de joueurs admettons qu'on est à 3 joueurs je vais lancer donc 4 dés je lance ces 4 dés en partant du premier joueur je vais sélectionner en fait l'un des dés vous voyez que les dés vont représenter des parties du corps du monstre la main les yeux le sac à dos il y a les pieds où il peut y avoir les cornes sur la tête quand je prends un dé par exemple je prends les yeux et bien devinez quoi je vais dessiner des yeux sur mon monstre et je vais cocher une case oeil ici quand j'aurai rempli au moins deux cases c'est à dire à force de jouer évidemment je vais remplir une deuxième case je peux m'arrêter là et dire j'arrêterai de prendre des yeux et je récupère le petit jeton 2 qui est présent ici si je continue c'est à dire si je ne prends pas le jeton 2 je peux aller chercher le jeton 3 et je pourrais aller chercher jusqu'au jeton 5 évidemment vous doutez bien qu'aller chercher le jeton 5 c'est un peu une prise de risque puisqu'il va falloir attendre plus longtemps mais ça en vaut la chandelle puisque c'est un plus grand jeton ces jetons chaque joueur incarne un mot on va venir les glisser tout simplement ici et je vous donne en 1000 le joueur qui gagne la partie c'est le premier qui va dépasser cette ligne et la première couleur une première couleur ou les 4 tous en fait tu vas pouvoir mélanger donc par exemple tu vas pouvoir dire j'ai pris 2 yeux je suis monté là j'ai pris 5 je suis monté là et dès qu'un joueur dépasse il remporte la partie et alors ce qui est vachement bien pour les enfants c'est qu'en plus de ça je dessine mon monstre donc l'enfant lui en plus d'essayer peut-être de gagner s'il a une côté un peu envie de gagner il va dessiner et ça c'est un bon moment pour l'enfant de dessiner je prends les pieds parce que j'ai envie de dessiner les pieds je prends la main parce que j'ai envie de dessiner la main et ainsi de suite voilà donc ça je trouve que c'est quelque chose de rigolo il peut s'amuser à faire plusieurs mains etc le dessin ne sert à rien pour gagner c'est juste pour vraiment le côté rigolo et enfantin de plus là vous voyez qu'on a des petits jetons ce sont des petits jetons bonus qu'on peut gagner pour monter d'un cran supplémentaire voilà c'est des petits bonus qu'on peut gagner et pour être honnête je ne m'en rappelle plus comment on les gagne mais voilà donc c'est vraiment un jeu pour enfants très agréable très sympa mon premier roll and white pour enfants puisque je prends un dé et je coche voilà c'est vraiment ça et nous voilà moi je trouve que ça rentre bien dans la gamme des jeux il y a quand même un calepin assez gros et puis une fois que le calepin est fini vous pouvez prendre les feuilles et jouer même sans ça il n'y a pas trop de problème vraiment sans boire les feuilles ce n'est pas ce qui manque voilà c'est ça donc vraiment un bon petit jeu pour enfants bien sympa et donc ça ça sort le 10 mars ensuite on a Maurice le dodo donc là on est dans la gamme des jeux pour enfants Maurice le dodo de chez Blue Orange donc l'auteur Émini Soleil et Jérôme Soleil très jolis noms et l'illustrateur c'est Jihom donc on est encore sur un jeu pour enfants des 3 ans donc là vraiment pour les petits c'est à dire même notre fille elle est peut-être trop petite pour ça je ne sais pas trop grande trop grande pardon excusez-moi donc Maurice le dodo c'est un jeu vraiment enfantin très très simple vous allez incarner ça c'est des des non c'est des des sortes de dodo en fait tu vois il a la tête le bec et le but du jeu en fait on va venir prendre des oeufs vous voyez c'est des oeufs qu'on va venir poser sur le dodo le but du jeu les oeufs qu'il nous faut je vous laisse deviner c'est les oeufs qu'il nous faut en bas là par exemple pour remplir cette tuile il va falloir que j'ai un oeuf bleu et un oeuf jaune pour gagner ces oeufs on va se déplacer ici sur cette petite petit plateau il est récupéré le petit twist c'est qu'on va les mettre sur le dodo et le dodo il aime bien glisser il va falloir qu'on le passe glisser jusqu'en bas mais attention quand il glisse il va falloir que les oeufs ne tombent pas si il tombe crac j'ai fait une omelette les oeufs sont tombés et je ne peux pas les mettre en bas donc c'est en fait un mini jeu d'adresse pour enfants où on va essayer de faire glisser le dodo tout gentiment en bas en fonction de où est-ce qu'on l'a mis pour pas que l'oeuf tombe tout simplement donc c'est vraiment c'est mon premier jeu d'adresse pour enfants voilà ce que c'est Maurice le dodo très franchement pour les enfants notre fille a 3 ans je pense qu'elle serait régalée à jouer à ça littéralement mais voilà on est vraiment pour les tout petits si vous avez un enfant de 7-8 ans ce n'est pas pour vous voilà Maurice le dodo le prochain Lotharum de chez Red Cat qu'on avait vu à Vichy qu'on vous avait parlé à l'époque à Vichy donc c'est un jeu qui va sortir chez Red Cat l'auteur est Edgy Petrov et l'illustrateur Irina Penchikina les noms des pays de l'Ouest j'ai du mal de l'Est de l'Est pardon pas de l'Ouest ça va ce soir ça va ça va il est moins top et Lotharum va donc être un petit jeu de draft et de gestion donc ça va être un jeu de draft et d'affrontement je vais vous expliquer ça très rapidement vous allez voir c'est très simple on est vraiment sur un jeu familial le principe du jeu on va avoir chacun un petit paravent devant nous encore ? encore des paravents et le principe on va avoir devant nous je sais plus si c'est 3 ou 4 territoires ces territoires enlevés sauf que on est dans Rome et on joue chacun en fait quelqu'un de Rome des provinces de Rome si vous préférez et on va se partager les territoires entre nous et comment on va se les partager en fait on va devoir les séparer on va devoir créer des dilemmes admettons on va faire quelque chose de très simple j'ai un territoire de chaque je vais devoir forcément créer un dilemme pour mon adversaire le souci c'est que lui il va choisir avant donc je peux pas faire genre mes 4 et 1 et je lui donne le 1 parce que forcément ça marche pas c'est lui qui va jouer en premier il va vous prendre les 4 donc vous allez essayer de faire des dilemmes en mettant probablement souvent 3 et 2 territoires sauf que en avançant dans la partie vous allez voir qu'il a des territoires qui vont plus l'intéresser que d'autres et en plus de ça vous allez poser dessus des bâtiments sur les territoires c'est vous qui décidez sur quel bâtiment pose un territoire vous êtes pas obligé de poser du jaune sur du jaune pas du tout et ces bâtiments c'est ça qui va vous faire des points de victoire parce que quand vous allez récupérer chez votre adversaire les territoires qui vous intéressent plus les territoires qu'il vous aura laissé vous allez former devant vous votre zone un peu comme vous voulez et vous allez essayer de faire les territoires de manière adjacente mettre les jaunes ensemble les rouges ensemble etc mais il va falloir aussi qu'ils soient collés à des bâtiments de la couleur pour qu'un bâtiment rouge soit collé à un territoire rouge et il va marquer des points comme ceci par exemple 3 territoires rouges adjacents à un bâtiment rouge je marquerai 3 points voilà et c'est comme ceci que je vais essayer de faire je vous passe les détails qu'il y a des petits des petits cristaux qui rapportent des petits bonus supplémentaires et des cartes qu'on va pouvoir révéler et qu'ils vont pouvoir un peu forcer le choix de nos adversaires ou faire un mélange ou refaire des choses voilà petit jeu très simple où on va faire des dilemmes des choix franchement ça a l'air bien rigolo bien sympa bon moi c'est pas forcément le style de jeu que je vais préférer et pour être honnête je pense pas que ce soit le style de jeu très bien à 2 je pense qu'à 2 ça doit être beaucoup moins intéressant et ça doit être plus intéressant à 3, 4 ou 5 voilà mais voilà ça sort ça a l'air quand même pas trop mal je pense qu'il va trouver son public dans la partie famille vous voyez que c'est dès 8 ans donc là on parlait des enfants je pense qu'un enfant de 8 ans peut largement jouer à ce jeu quand j'ai lu les règles voilà ensuite gardien des saisons de Space Cobb d'ailleurs on est sur les jeux enfants c'est rigolo tous ensemble les jeux en font t'as fait exprès pas du tout mais c'est marrant ça alors gardien des saisons est donc le prochain jeu de chez Space Cobb qui est édité par non pas édité dont l'auteur est Anaïs Reynaud et Julien Santiste et l'illustrateur Cepio et Vincent Joubert gardien des saisons ça va être un petit jeu pour enfants tranquille alors l'éditeur à ce moment donné nous a dit qu'ils ont essayé de faire un jeu pour que des enfants de 6-7 ans puissent jouer tout seuls sans l'aide d'épargne c'est vrai voilà c'est ce qui nous a été vendu je ne sais pas si ça marche c'est ce qui nous a été vendu en tout cas c'est un jeu coopératif donc tous les enfants vont jouer ensemble et il est composé de 5 mini-aventures qui sont rejouables sachant que les enfants vous savez qu'ils aiment bien refaire la même chose de toute manière ah oui on a vu le principe il va y avoir un goût le loup va essayer de manger les personnages et nous les personnages on va essayer de fuir le loup à notre tour de jeu c'est très simple en fait on va retourner une carte un peu comme dans un livre et on va appliquer l'effet de la carte pour faire jouer le loup et les pions vont bouger vous voyez que là par exemple le loup ne bouge pas le rouge bouge d'une case le vert de trois cases le blanc de six cases le gris de six cases chacun va pouvoir bouger et on va essayer de fuir le loup vous doutez bien que sur les cartes chaque carte va avoir des petits pouvoirs là par exemple cette carte on va pouvoir probablement se téléporter d'une zone à une autre donc le but ça va être un petit peu faire aux enfants faire un peu calculer à temps pour qu'ils n'arrivent pas à m'attraper et tout ça donc voilà c'est un petit jeu pour enfant qui est vraiment pas mal il y a des cartes que l'adulte peut lire ou si l'enfant sait lire pourra lire un plateau qui va vous voyez comme un livre c'est à dire que c'est des plateaux qui vont se tourner donc avec un matériel quand même très qualitatif et puis voilà c'est aussi simple que ça donc vous voyez qu'après si le lapin il est là quand on va retourner le livre le lapin il va pas bouger il va rester à travers le cercle voilà donc il y a un côté stratégique on reste à travers le cercle et lui le loup il va se retrouver probablement autre part donc voilà il y a un petit côté comme ça on va activer des choses bouger tout ça donc c'est vraiment petit jeu bien sympa franchement je pense que que c'est ça va marcher ça pour les enfants et et beaucoup de bons jeux enfants qui arrivent moi je trouve beaucoup de bons jeux pour les enfants et ça fait plaisir ça fait plaisir que les éditeurs se mettent bien à faire des bons jeux pour enfants on a vu avec la colline au feu follet ou avec Flash Zombie ou même la planche aux pirates Flashback Flashback zombie ou la planche aux pirates qui ont été trois jeux nommés à l'as d'or enfants qui sont trois très bons jeux mais là on voit que la relève arrive déjà elle arrive on a joué du coup pour la première fois à la colline au feu follet tout à l'heure ouais il est génial ça a marché ah vraiment notre fille elle a capté direct ah bah elle a adoré elle a adoré elle a voulu jouer plein on a fait 3 ou 4 parties ensemble et c'est régalé alors ensuite on a Totemix de le crapaud céleste Totemix c'est donc un jeu qui est issu d'un kickstarter l'éditeur donc voilà Gailou vient de le dire le crapaud céleste l'auteur c'est François Berdo et l'illustrateur Hervé Ratt Totemix ça va être un jeu complètement coopératif sur lequel on va essayer de faire une sorte de puzzle dynamique ils appellent ça on va incarner des animaux on va avoir des pouvoirs différents et on va essayer de venir en secours aux environnements c'est à dire d'essayer de dépolluer un petit peu le plateau de jeu alors si vous voyez ici on a chaque joueur des tuiles de départ et on va devoir venir se placer au milieu le but du jeu c'est assez atypique comme jeu en fait il n'y a pas de tour de jeu chaque joueur joue comme il veut chaque joueur joue les faces qu'il veut au moment qu'il veut et le but ça va être d'essayer de poser des tuiles pour dépolluer pour essayer de former ici notre notre totem tout simplement quand on a réussi à former tout notre totem on va pouvoir faire toutes les actions du jeu sinon quand je pose une tuile rouge je vais faire une action rouge une tuile jaune une action jaune je ne me rappelle plus des actions spécifiques mais il y a des actions qui vont nous permettre d'empiler des tuiles des actions qui vont nous permettre de détruire une team des actions qui eux vont nous forcer à retourner des tuiles sur le côté pollué parce qu'on va jeter des dés et ces dés là vont nous faire apparaître de la pollution très clairement et en plus de ça ça se joue en trois phases la première phase on est un peu plus tranquille et tout ça et à partir de la deuxième et troisième phase on va avoir un minuteur qui va se lancer on a 8 minutes pour jouer et derrière de nouveau 8 minutes pour jouer et essayer de gagner la partie donc un petit truc un petit old knee comme on dit un jeu un peu qu'on ne sait pas trop d'où il sort mais vraiment c'est une mécanique que je n'ai jamais vue donc forcément ça attire est-ce que ça fonctionne je ne sais pas en tout cas vu que c'est issu d'un kickstarter et que ça sort en boutique j'imagine que ça fonctionne et que ça plaît au public donc voilà voilà ce que je peux vous dire sur Totemix qui sort donc le 10 mars alors hop ensuite pour clôturer le 10 mars on a Woodcraft de Intrafin alors Woodcraft fait partie des jeux que je n'ai pas trop bossé parce que ce sont des gros jeux et c'est compliqué de vous expliquer un peu les gros jeux comme ça donc l'éditeur qui va localiser donc Intrafin Games l'auteur Vladimir Sushi donc un auteur quand même connu pour avoir fait surtout Underwater City mais d'autres jeux aussi qui ont très bien marché comme Praga il a fait avec Ross Arnold et l'illustrateur c'est Michael 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 Pach Michel Pach c'est un jeu qui sortira pour environ 50 euros pris en ligne et donc Woodcraft fait partie des gros jeux experts de l'année qui était quand même assez attendu qui n'a qui n'a pas été récompensé à l'Asdor mais qui a été fait partie quand même des nominés de l'Asdor donc parmi les 7 ou 8 meilleurs jeux experts d'après le Diamant d'Or voilà donc ça reste quand même un bon jeu dans la cam donc vous avez vu noté à 3,8 sur BGG donc vraiment bon jeu c'est assez haut le principe de ce jeu en fait c'est thématiquement on va venir sculpter des oeuvres en bois voilà on est l'ébéniste et on va venir fabriquer des choses en bois des meubles plein de choses en bois thématiquement c'est comme ça que ça se passe un des coeurs du jeu et une des mécaniques qui a l'air intéressante c'est qu'on va venir poser une tuile sur cette roue là vous voyez pour venir y faire une action en fait tout simplement et cette roue elle va évidemment tourner et il va y avoir de l'interaction puisqu'on ne va pas pouvoir faire tous les choix des joueurs vont venir nous embêter évidemment vous doutez bien qu'il y a des zones un peu plus intéressantes que d'autres sinon on a notre plateau personnel qu'on va bien évidemment essayer d'améliorer en y posant des ouvriers en faisant une sorte de pyramide si vous préférez pour gagner des points de victoire et c'est un jeu de dés donc évidemment on va venir se poser des dés pour faire des actions voilà donc là vous voyez ici on a posé des dés on a fait des actions là on est sur quelque chose de fait moi c'est un jeu qui m'attire qui me plaît beaucoup je n'ai pas réalisé énormément les règles parce que les jeux experts de toute manière c'est très compliqué à vous pitcher en tout cas moi c'est un jeu qui m'a bien attiré on verra si on vous présentera ou pas sur la chaîne ce jeu parce qu'on a tellement de jeux que voilà peut-être que ça arrivera plus tard dans l'année on verra mais en tout cas c'est un jeu qui m'attire quand même beaucoup je trouve pas que c'est le plus joli jeu expert que j'ai vu quand même pour être honnête je trouve qu'il y a beaucoup de de couleurs qui se ressemblent voilà on est quand même c'est assez terme etc voilà c'est un jeu expert le jeu expert n'est pas là pour être beau même si c'est mieux quand c'est beau voilà ce que je peux vous dire sur Woodcraft qui est quand même l'un des gros jeux de Mars qui arrive on passe au 17 mars donc After Us After Us vous l'attendiez celui-là il sort le 17 dans 16 jours annoncé par 17 mars édité par Catch Us Games illustré par Vincent Dutré et l'auteur Florian Cyrex yes After Us on vous en a déjà parlé pas mal on a eu l'occasion d'y jouer à Cannes c'est un jeu qu'on aime beaucoup c'est un jeu qu'on vous présentera ça c'est sûr on vous l'annonce c'est un jeu qu'on vous présentera sur notre chaîne After Us va être un jeu à moteur alors je vous le dis de suite comme ça on en parle le défaut d'After Us c'est que c'est un jeu où on va faire quasiment tout dans son coin il n'y a quasiment pas d'interaction voilà si vous attendez un jeu avec interaction ne prenez pas After Us il ne sera pas pour vous une fois ça dit After Us est un très bon jeu oui le principe on va piocher des singes ces singes c'est un jeu de deck building donc au départ on a tous le même deck de départ avec nos si je crois 10 singes le départ oui c'est ça 10 on va en piocher 4 un autre tour et on va essayer de les assembler afin de faire des cartouches non c'est 8 on n'en pose que 4 donc 8 bon 8 et on va essayer de faire des cartouches qu'est-ce que c'est les cartouches c'est en fait tout simplement quand on a enfermé ici un cadre complet là je vais former une cartouche qui est fermée un cartouche qui est fermée ici c'est un cartouche qui est ouvert donc quand c'est ouvert ça ne s'activera pas parce qu'une fois que j'ai un peu assemblé tous mes singes comme je voulais on fait la phase où on déclenche en fait un peu toutes nos cases comment on déclenche nos cases ? on les déclenche de gauche à droite puis de haut en bas donc je vais faire d'abord comme ceci puis comme ceci et enfin comme ceci ici par exemple je vais gagner une pêche et une batterie je prends une pêche je prends une batterie ici je vais gagner une sorte de noisette je ne sais plus ce que c'est la ressource pour être honnête ici je ne gagne rien elle n'est pas fermée ici je gagne une pêche ici je gagne un truc bleu et ainsi de suite vous allez avoir des points déclenchés ici par exemple je peux défencer deux ressources bleues pour faire ce pouvoir là ce pouvoir là veut dire que je redéclenche une cartouche par exemple je pourrais dire je dépose deux bleus pour redéclencher ce pouvoir là qui me fait gagner une batterie et une ressource noire voilà donc ça va être ce petit jeu à moteur qu'on va faire une fois qu'on a fait tout ceci et qu'on a encaissé nos ressources parce que clairement ça ça sert à gagner des ressources on va passer à la deuxième phase du jeu deuxième phase du jeu on a chacun quatre jetons qui sont ici et on va en choisir un face cachée une fois qu'on a tout choisi on va le révéler et on va activer ce jeton ces jetons ils sont tous associés à des singes qui sont là-haut on a le jeton bleu le jeton orange le jeton noir et le jeton gris chaque jeton a une action bonus qui est associée quand j'active le singe bleu je gagne forcément deux points de victoire le singe celui-ci je réactive un cartouche celui-ci je gagne deux batteries et le dernier singe qui n'est pas montré c'est le singe de la rage je gagnais deux de la rage et ensuite je vais pouvoir acheter un singe associé par exemple si j'ai joué le singe bleu je peux dépenser trois ressources bleues pour acheter un singe ici ou alors je peux dépenser six ressources bleues pour acheter un singe ici je vous laisse deviner qu'évidemment les singes d'en haut sont beaucoup plus puissants que les singes d'en bas et on sait à peu près chaque singe ce que ça va nous apporter un peu comme cartouche on sait que ce singe là va plutôt nous apporter des points de victoire on sait que celui-ci va plutôt nous apporter des batteries celui-ci plutôt de la rage et celui-ci plutôt des icônes pour pouvoir rejoindre une fois que j'ai fait ça le singe que j'ai acheté je le pose au dessus de mon deck donc je suis sûr de le repiocher au tour suivant une fois que j'ai fini ça je défausse toutes mes cartes et on est reparti pour un nouveau tour petit twist à tout moment dans la partie on peut déclencher on a trois cartes qui sont des actions gratuites pas gratuites elles sont payantes mais je veux dire on les fait quand on veut qui nous permettent un peu d'équilibrer le jeu si vous préférez par exemple je peux dépenser deux batteries pour défausser un singe qui ne m'intéressait pas lors de la phase et en prendre une autre je peux défausser quatre batteries pour piocher une carte supplémentaire et donc avoir un cinquième singe ou alors ici je pouvais défausser six batteries pour gagner un singe de niveau 1 en plus de celui que j'ai acheté ou alors neuf batteries pour acheter un singe de niveau 2 voilà vous voyez que les batteries ont quelque chose d'intéressant une fois que j'ai fini ça je recommence un tour et ainsi de suite quand s'arrête la partie la partie s'arrête quand l'un des joueurs atteint 80 points de victoire dès que l'un des joueurs atteint 80 points de victoire on finit la phase en cours et je dis bien la phase pas le tour si ça se passe en phase 1 on finit juste la phase 1 et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie dernier twist je vous ai dit qu'on gagnait de la rage la rage qu'est-ce que c'est ? à tout moment dans la partie on peut défausser 4 de rage pour défausser pour détruire littéralement un singe c'est-à-dire l'enlever pas le mettre dans notre défausse mais l'enlever littéralement de notre deck ça nous permet de 1 d'épuérer notre deck et de garder les singes qu'on n'aime pas en début de partie les singes un peu débutants et en fin de partie ça peut nous servir à gagner des points de victoire parce que quand on fait cette action on gagne en haut le bonus associé ici par exemple je gagnerai je vois pas bien je crois que je gagnerai 3 points de victoire et 1 de rage voilà donc voilà comment ça va fonctionner et on va continuer comme ça c'est une course littéralement et dès qu'un joueur il peut bouger à gagner la partie donc franchement c'est très très bon ça marche c'est très bien huilé le jeu est magnifique parce que c'est Vincent Dutré et ben voilà si vous aimez les jeux à moteur si vous aimez les jeux un peu où vous jouez dans votre coin ben allez-y sur ce jeu il vaut vraiment le coup voilà on vous en dit pas plus vous verrez la suite sur notre chaîne Etherfield de chez Awaken Williams alors Etherfield qui sort donc le 17 mars l'auteur Michael Horax et l'illustrateur Awaken Reams qui est le même chose qui est l'éditeur donc Etherfield c'est pas un jeu que je vais vous pitcher puisque c'est un très gros jeu vous voyez qu'il y a des figurines des très belles figurines du matos de dingue voilà les figurines sont très belles on les a vues pareil pour la boîte c'est très joli donc c'est un jeu c'est une expérience à vivre voilà ils le disent d'ailleurs c'est un peu de deck budding et sinon une sorte d'escape game déguisé voilà c'est un jeu en fait où quand on va jouer on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire on va découvrir des règles au milieu de la partie on va inventer des règles on va apprendre de nouvelles règles on va découvrir des choses qu'on n'a pas fait c'est je peux même pas vous le pitié parce qu'en fait c'est vraiment un truc voilà c'est un truc à tester à voir comme ça si ça vous attire si le style vous attire alors il y a un gros prix donc ça serait peut-être intéressant d'avoir des parties des idées de ce que ça vaut mais voilà c'est vraiment c'est vraiment un objet ludique non identifié ça sort de là comme ça et puis voilà donc voilà si jamais ceci vous intéresse vous le savez on va quand même on sait qu'on va faire un peu de déduction du placement de tuiles de l'exploration et quand même c'est un jeu narratif il faut le savoir et coopératif voilà un peu ce que je peux vous dire sur Etherfield ensuite Orléans Jeanne d'Arc Draw and Write de chez Matago donc Orléans Jeanne d'Arc c'est pareil je vais pas m'éterniser longtemps c'est en fait tout simplement j'allais dire la Roll and Write c'est pas la Roll and Write du coup c'est le Draw and Write de Orléans ça reprend à peu près les mêmes mécaniques sauf que cette fois-ci on va piocher des des cartes et des c'est pas des cartes qu'on va piocher enfin on va piocher des cartes et on va piocher des ils ont gardé en fait cette mécanique de backbudging on va avoir des jetons qu'on va pouvoir sortir d'accord sauf qu'à la différence de les positionner sur notre plateau comme on veut là cette fois-ci on va venir cocher sur notre plateau là vous voyez qu'on retrouve le plateau d'Orléans avec certaines cases qui doivent vous parler pour Orléans voilà je vais pas rentrer plus dans les détails si vous êtes un fan d'Orléans voilà sachez que ça arrive l'auteur c'est Rainer Stockhausen et Ryan Hendrickson et l'illustrateur c'est Clemens France nous étant assez fans d'Orléans peut-être qu'on se procurera on sait pas encore faut que je me renseigne un peu plus sur les règles et ce qu'il y a vraiment une grande différence avec le jeu de base mais voilà en tout cas pour les fans d'Orléans ça arrive et ben voilà alors le prochain Time Collectors de chez Luby Time Collectors est donc un jeu dont l'auteur est Florian Cyriex et Maréva Beauchamp et l'illustrateur c'est Martin Maigret dans Time Collectors vous allez essayer de collectionner et surtout de faire comme je vous disais encore une fois un peu votre tableau le principe du jeu on va dire la chose inédite du jeu si vous allez lancer des dés ici vous allez lancer pour former une année d'accord vous la formez comme vous voulez une fois que vous lancez vos dés vous la formez une fois que vous l'avez faite vous allez aller quelque part dans le temps par exemple si j'ai formé 2863 ben je vais me situer ici quelque part dans le temps ici je vais donc venir me placer ici et pouvoir récupérer la carte qui y est associée cette carte je vais venir la placer sur mon plateau le but c'est que chaque carte a des conditions pour marquer des points certaines vont demander d'être adjacentes d'autres vont demander d'être pas à côté d'autres vont demander de faire des lignes d'autres vont demander de faire des majorités etc on va essayer d'agencer au mieux tout ceci le petit twist c'est que quand on révèle notre année tous les joueurs le voient et évidemment si un joueur vient avant vous l'autre joueur ne peut pas y aller on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des cristaux torporels qui vont nous permettre de modifier l'année et dire finalement je ne vais pas en 1961 mais je vais en 8961 et paf je vais là-haut donc on va pouvoir faire ça c'est quelque chose d'assez intéressant quand on va venir placer nos cartes ici on va gagner des récompenses de cristaux et d'autres cartes ont elles des conditions c'est à dire que vous êtes obligé par exemple ici c'est indiqué d'ailleurs très bien ici je suis obligé de placer une carte rose la partie s'arrête quand l'un des joueurs a complété entièrement son tableau ça ne veut pas dire que c'est lui qui a gagné voilà un petit peu comment ça va fonctionner évidemment il y a aussi des objectifs qu'on va pouvoir essayer de faire dans la partie voilà ce que c'est un petit peu Time Collector évidemment de manière très résumée moi c'est un jeu qui m'a bien attiré ça m'a bien plu encore une fois je ne sais pas si ça sera sur notre chaîne parce que il y a trop de jeux qui sortent en même temps donc on ne peut pas tout faire mais c'est un jeu qui attire visuellement il est joli il est sympa il n'est pas si cher que ça puisque ça va être un jeu aux alentours de 35 euros pris en boutique donc voilà par rapport au matos et c'est un jeu avec quoi ? des parables et des parables encore une fois c'est vrai donc voilà un bon petit jeu bien sympa on verra on verra si on vous présente ou pas sur notre chaîne ce jeu bon voilà en tout cas moi je c'est un jeu qui m'a bien attiré ensuite on a Scriptopia de chez les éditions du Lion Vert là je vais je vais laisser je vais laisser Santorine parler pour nous je crois qu'elle a elle c'est vrai donc Scriptopia un jeu donc de Fabien Clavel et l'illustrateur c'est Philippe Monta donc Scriptopia pourquoi je dis que des gens l'ont déjà eu parce que c'est un jeu issu d'un Kickstarter tout simplement et ben 20 fois c'est un jeu très joli et on va vous en dire un peu plus maintenant dans Scriptoria le but c'est un mélange avec Dictopia le but du jeu ça va être de réussir à faire ça c'est à dire à retourner toutes vos tuiles enfin à placer toutes vos tuiles sur votre parchemin pour faire une jolie page comme ceci au début de la partie ce parchemin il est vide je n'ai pas de photo du parchemin vide mais il est vide et on va pouvoir à l'aide d'action récupérer des encres d'abord en début de partie en fait on a des encres sur un truc au centre je vais pouvoir vous montrer là ici des encres qui sont réparties de manière aléatoire en fonction du nombre de jouets et vous allez pouvoir en choisir deux à votre tour sur les deux vous êtes obligé de prendre des couleurs différentes d'accord et petite condition on n'avait pas le droit de prendre du noir et de l'or en même temps voilà c'est des ressources rares des ressources rares j'imagine je ne connais pas les règles suffisamment je sais juste qu'on n'a pas le droit de prendre de l'or et du noir en même temps voilà et donc là ici vous voyez on a le parchemin qui n'est pas recouvert et on va venir y mettre nos tuiles on va faire cette phase jusqu'à que toutes les encres ont été prises vous pouvez à tout moment prendre le grimoire au milieu mais si vous prenez le grimoire vous ne pouvez plus faire d'action de récupérer de l'encre une fois qu'on a fait ça on passe en phase ici dans cette phase on va récupérer chacun un je ne sais plus le nom exact mais on va récupérer un morceau en carton comme ça un plateau avec 4 petits parchemins dessus ces petits morceaux de texte c'est ce qu'on va essayer de construire sur notre parchemin et pour pouvoir les construire il va falloir payer le coup par exemple là ce joueur là il a récupéré ce parchemin pour pouvoir le construire il va avoir dépensé tout simplement un noir et un rouge l'utrain merci beaucoup pour pouvoir le construire à son tour de jeu s'il dépose un noir et un rouge il peut le construire il vient le poser le retourner mais vous avez vu que toutes les cases ne sont pas les mêmes il va falloir que je prenne les angles il va falloir que je prenne les bordures il va falloir que je prenne cette partie centrale et la partie texte donc à nous de bien nous organiser sachant que quand on prend un lutrin il va falloir faire attention là on le voit ici chacun nous donne une ressource de manière permanente ce lutrin là par exemple il me dit c'est comme si j'avais du rouge de manière permanente durant cette phase donc je n'ai pas besoin de rouge pour construire sur cette phase là donc à nous de bien nous organiser pour faire la partie s'arrête quand l'un des joueurs a entièrement recouvert son parchemin il y a des objectifs qu'on va pouvoir faire les objectifs je n'en ai pas évidemment deux à vous présenter mais il y a une sorte de course le premier joueur qui arrive à faire cette partie là le premier joueur qui arrive à faire le texte le premier joueur qui arrive à faire le côté gauche et le premier joueur qui arrive à faire le côté droit ces objectifs le premier qui arrive va marquer des points de victoire plus vite que les autres voilà je vous ai expliqué rapidement les règles il y a sûrement d'autres petits détails mais voilà un petit peu comment ça va fonctionner donc c'est un jeu qui a l'air assez intelligent que je trouve personnellement très joli vraiment le travail j'ai envie de manger il y aura des bonbons ouais c'est des petites vies et puis le jeu ça donne envie d'y jouer moi ça m'a donné envie ce dilemme de qu'est-ce que je prends et tout alors c'est un jeu pas trop complexe vraiment on est plutôt dans un jeu début initié je pense et on organise son petit truc on va retourner un petit jeu de gestion et tout ça et on va venir choisir notre petit lutrin faire notre petite popote et tout ça donc voilà donc vraiment quelque chose de très intéressant et oui voilà tout à fait les objectifs sont on a la première tuile vaut 10 points la deuxième 5 la troisième 3 par exemple ça va être dégressif donc le premier qui va le faire va marquer des points de victoire plus vite que les autres donc voilà ce que je peux vous dire sur Cryptoria qui je ne sais pas s'il sera présent sur la chaîne encore une fois mais celui-ci me hype vraiment beaucoup ensuite on a Saint Patrick de chez Matago alors Saint Patrick sort le 17 mars on va être sur un jeu de plis l'auteur c'est Aïe Taigda et Sacha Taigda Alexander à tes souhaits et l'illustrateur Bastien Gez ça va être un petit jeu de plis qui va reprendre 11 euros ouais voilà c'est que des cartes clairement le but du jeu c'est que chaque joueur va démarrer avec je crois je ne sais plus si c'est 10 ou 20 points de vie excusez-moi je ne me rappelle plus si c'est 10 ou 20 et le but du jeu c'est de ne pas mourir comment on ne meurt pas il faut ne pas récupérer les plis avec des serpents les serpents vont venir vous faire des morsures et chaque serpent que vous récupérez vous perdez un point de vie les serpents noirs sont les pas les serpents noirs pardon les serpents 7 le chiffre 7 sont les pires eux ils font 3 morsures donc ça fait mal le but du jeu c'est essayer de survivre tout simplement puisque quand un joueur a perdu le joueur qui reste en vie qui a le plus de points de vie remporte la partie sinon on va être sur un jeu de plis assez classique les cartes vont de 1 à 9 il va y avoir une histoire d'atouts comme d'habitude les cartes vertes elles sont les bonnes cartes c'est les cartes sympathiques bien évidemment donc voilà il y a un petit twist dans le jeu c'est que si jamais vous arrivez à récupérer tous les plis des serpents c'est à dire qu'à l'inverse vous allez essayer de ne pas prendre des serpents vous allez récupérer tous les serpents ben saint patrick il est gentil et il fait perdre des ponts à tout le monde sauf à vous parce que vous avez publié pour tous les autres joueurs donc voilà il y a un petit twist assez sympa c'est un petit jeu de plis où on va gérer notre main voilà ça ne réinvente pas trop la roue mais voilà c'est quelque chose d'assez intéressant à sortir si vous aimez les jeux de plis et pour finir du 17 mars on a Colorplush alors Colorplush est un jeu édité par Blue Orange et l'auteur c'est Vivian Roctal ça va être un jeu encore une fois il n'y a pas d'illustrateur en fait c'est des dessins un peu basiques ça va être un jeu de collection qui va faire un mélange avec Rainbow parce qu'en fait le principe c'est des cartes que vous allez avoir qui sont recto verso et de couleurs différentes le but du jeu tout simplement c'est de réussir à avoir dans votre main toute la même couleur toute une couleur identique ou alors à l'inverse d'avoir toutes les couleurs différentes exactement voir l'arc-en-ciel si tu préfères le principe du jeu à votre tour de jeu vous allez faire une action une des actions sera de déposer une carte ou en demander une à votre adversaire ou une autre action ça va être de retourner l'une de vos cartes voilà c'est aussi simple que ça le but du jeu c'est essayer vous allez voir chez votre adversaire le dos de leur carte donc ça va être essayer de jouer avec vos adversaires le dos de leur carte essayer de faire une couleur etc pour que à votre tour à un moment donné vous ayez toute la même couleur et que vous remportiez la partie donc c'est un petit jeu malin qui se joue entre amis et entre amis donc voilà ça m'a l'air bien sympa pour les gens qui cherchent un petit peu un jeu comme ceci voilà et donc voilà le jeu vous pouvez retourner une carte vous prenez une carte à votre adversaire ou alors vous leur en donnez une tout simplement donc vous pouvez aussi pourrir vos adversaires mais je vous rappelle que vos cartes sont recto verso donc autant vous pensez pourrir votre adversaire et puis vous vous rendez compte que vous l'avez avantagé ou c'est une des manières de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière votre carte en lui donnant aussi voilà maintenant on passe au 24 mars il y a Aïe Aïe Avocado de Exploding Kittens donc Aïe Aïe Avocado je passe très très vite donc ça sort chez Exploding Kitten c'est des auteurs et des illustrateurs c'est la même chose que Aïe Aïe Burrito mais avec des avocats voilà vous allez pouvoir mélanger les deux jeux si vous le souhaitez le but c'est de vous balancer des trucs à la tête et passer un bon moment voilà c'est vraiment un jeu d'ambiance pour rigoler à la façon Exploding Kitten voilà Aïe Aïe Avocado ensuite on a Happy Bee de Helvetik alors Happy Bee est un jeu dont l'auteur est Théo Rivière et Maxime Rambourg et l'illustrateur Anna Formillion illustratrice le principe de ce jeu c'est que vous allez jouer des abeilles devant vous ça va mélanger du draft et de la majorité parce que en fait vous allez donc vous draft vos cartes et à vos tours de jeu vous allez jouer des abeilles tout simplement pour essayer de gagner la majorité pourquoi vous allez essayer de gagner la majorité puisque le but c'est avec ces abeilles aller chercher des fleurs ces fleurs là vont nous permettre de polliniser tout simplement un petit peu les fleurs qui sont en cours donc voilà la partie va se dérouler en 9 tours on va choisir un nombre de cartes selon la manche et on va gagner des fleurs si on remporte la majorité donc le but du jeu c'est vraiment d'avoir une majorité de cartes abeilles mais il va falloir bien choisir le bon moment quand les prendre ça a l'air d'être un petit jeu malin et vraiment rigolo on l'a pas vu à Ken je sais pas s'il était présent mais on l'a loupé j'aurais bien aimé le tester et c'est pas un jeu vous pourrez voir sur notre chaîne puisque c'est clairement un jeu à partir de 3 joueurs donc c'est pas possible pour nous mais ça a l'air vraiment d'être un bon petit jeu très très intéressant donc voilà donc IPB ensuite les chroniques de Dronagon de Indra alors celui-ci je vous en ai déjà parlé dans les sorties d'avant la sortie a été retardée on est sur un méga gros jeu qui sort donc le 24 mars qui est un énorme donjon crawler voilà le principe exploration coopération campagne l'auteur Daniel Alves Eurico Contagneto l'illustrateur Marcelo Bastos Eduardo Calvante et Isas Ferreira et voilà tu les as super bien dit c'est vrai ? non c'est pas vrai il me semble bien et voilà le principe du jeu on va être vraiment sur un bon jeu explore donjon où je vais venir explorer les plateaux à augmenter mon personnage etc du matos à poison une énorme boîte voilà les chroniques de Dronagon ensuite kit de chez Matago alors le petit jeu de cerf-volant ouais et un jeu qui a très il était j'ai appris ça je savais pas il était en vente à Cannes en fait il a été sold out très très vite et nous on a pu l'occasion d'y jouer de faire un petit test et c'est vraiment un jeu très très malin it c'est le jeu donc des cerfs-volants comme dit Gaëlou le principe du jeu ça va être de faire un spectacle de cerfs-volants donc en fait il faut vous imaginer thématiquement c'est du coup ouais tout à fait et il faut vous imaginer thématiquement on a tous notre petit cerf-volant dans les mains en train de voler et on doit tous le maintenir en train de voler voilà et on fait un spectacle comment ça fonctionne ? on a des sabliers qui représentent chacun une couleur et à notre tour de jeu on va être obligé de jouer une carte les cartes qu'on joue par exemple si je joue cette carte je vais être obligé de retourner le sablier rouge et le sablier violet paf je les retourne attention une fois qu'ils sont lancés le sablier ne doit jamais s'arrêter si jamais à un moment donné l'un des 6 sabliers s'arrête une fois qu'ils sont lancés se vide oui c'est ça ça s'arrête on a perdu la partie et le but du jeu c'est de vider son paquet donc ça va être un jeu de coopération avec notre coéquipier pour dire alors moi j'ai du rouge je vais jouer rouge et là j'étais là ça ça et puis je peux vous dire qu'en fait ça devient vite le bazar en mode vite vite joue jaune le jaune s'arrête vite vite joue l'orange surtout que évidemment je vous laisse deviner chaque sablier n'a pas la même durée il y a des sabliers plus longs que d'autres et donc c'est le blanc c'est un joker et le blanc c'est le joker donc on peut retourner le blanc à tout moment pour remplacer une couleur et c'est vraiment c'est vraiment très très bien je trouve ça vraiment très 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 fort c'est rigolo on s'amuse on va retourner les sabliers on va perdre on va vouloir recommencer pour gagner je vous parle même pas il y a un mode pour après mettre les choses les plus difficiles nous on a perdu en 5 tours en mode facile alors déjà il faut y arriver donc voilà le but ça va être vraiment de retourner ses sabliers et d'essayer de finir ce spectacle de cerf-volant il faut qu'on y arrive et non vraiment jouez-y avec les amis c'est super sympa c'est bonne ambiance moi je le conseille je pense à 4 je pense qu'à 4 c'est une bonne configuration je pense qu'on peut jouer à 6 mais à 6 ça doit être un peu plus dur et vraiment voilà c'est un bordel comme pas possible après c'est un jeu de communication il faut vraiment des fois on sait il ne faut pas être speed et il faut prendre son temps pour réussir comme il l'a dit pour réussir son beau spectacle de cerf-volant Descendance Big Boss de chez Plan B ah au business j'étais en train de dire je ne l'ai pas fait celui-là mais c'est normal j'écris dans le chat donc celui-ci je ne vais pas vous en dire grand chose c'est juste pour vous le prévenir donc Descendance Big Boss c'est tout simplement la Big Boss de Descendance qui va reprendre donc ce vieux Eurogame donc il y a plus de 10 ans qui est remis un petit peu enfin qui n'est pas remis au goût du jour mais voilà qui ont refait un petit peu et surtout qui contient toutes les extensions du jeu voilà pour rappel l'éditeur c'est Plan B l'auteur Inka et Marcus Brand et l'illustrateur c'est Jackie Davis et Chris Williams voilà donc ça va être un jeu Big Boss du jeu Descendance qui sort quand même à un prix pas très haut pour une Big Boss on est à 72 euros pour une Big Boss voilà Descendance Big Boss le prochain jeu c'est Arkeis Arkeis de chez Ankam donc du coup vas-y tu peux parler d'Arkeis alors Arkeis alors pour les gens qui l'ont baqué et bien ça y est il arrive les amis enfin après 3 ans je crois 3 ans 3 ans je crois que le Kickstarter est sorti et bien il arrive annonce sortie le 24 mars en espérant qu'il n'y ait plus de retard il arrive à un prix quand même assez élevé donc c'est un jeu quand même édité par Ankama l'auteur Antoine Bozat Corentin Lebras Ludovic Montblant Théorivière donc c'est la team Ankama et l'illustrateur Horreur Founi Arkeis va être un gros jeu coopératif d'enquête d'exploration dans l'Égypte antique le très très bon matos d'ailleurs au passage avec des figurines et tout ça et le but du jeu c'est très simple on va explorer un tombeau ou une pyramide ou des choses comme ça afin d'y vivre notre aventure chacun on va avoir des actions qu'on peut faire on va pouvoir fouiller on va pouvoir combattre on va pouvoir se déplacer bien évidemment on va pouvoir explorer et le but du jeu c'est de résoudre notre aventure du moment tout simplement ça va être un jeu narratif qu'on va pouvoir avancer avec des scénarios qui vont évoluer une sorte de campagne si vous préférez moi c'est vraiment le genre de jeu que j'adore je ne sais pas si on vous le présentera sur notre chaîne je ne sais pas parce que c'est vraiment un jeu très cher etc mais si vous aimez un peu les jeux narratifs gros jeux campagne je pense que je pense un peu un jeu comme un style pigode alors c'est différent de ce pigode mais un peu dans ce style la campagne allez-y Arceïs arrive et c'est quand même je crois très attendu en tout cas je pense que les backers l'attendent avec impatience en tout cas je trouve la couverte de la boîte très jolie très jolie alors le prochain le livre des rituels de chez Pixie Games il est où celui-là ? alors le livre des rituels je vais passer assez vite ça fait trop voir on en parle on en parle tout le temps mais là ça y est je crois que c'est bon l'auteur c'est Jacob Caban Bartos Idzkoonski et l'illustrateur c'est Magdalena Klebspatz franchement désolé pour les prononciations pas télées ça va le livre des rituels c'est tout simplement un livre d'énigmes voilà c'est un livre dans lequel vous allez avoir plein d'énigmes à résoudre à chaque page un peu comme la clé vous voyez vous aviez plein d'énigmes à résoudre ça sera un peu le même principe ou là la clé mais il n'y a jamais joué c'est vrai j'ai jamais fini j'ai commencé et donc voilà et par contre intéressant c'est dans l'univers des Escapedates donc The Awakening et tout ça dans cet univers un petit peu particulier particulier voilà univers particulier pardon excuse-moi n'inquiète pas ensuite on a Time Story Revolution le manoir Cavendish ça va aller très vite aussi donc Time Story Evolution qui est donc édité par Space Cowboy l'auteur c'est Manuel Rosoy et illustrateur John McCambridge c'est donc un nouveau Time Story dans la gamme des Time Story Révolution qui est très bien Time Story donc voilà un nouveau scénario qui arrive le manoir Cavendish des enfants incroyants entre dans un vieux manoir en Nouvelle-Angleterre à la recherche de leur camarade Damien qui a disparu depuis plusieurs jours exactement donc voilà donc ils disent que c'est une nouvelle extension Tandolone comme dans tous les Time Story et ensuite on passe au 31 mars donc les deux Dice Throne qu'on a dit précédemment le 10 mars on a Evergreen de chez Gigamic Evergreen qui sort le 31 mars donc l'auteur Algemar H et Wenqi Ching Evergreen va être un bon petit jeu je dirais initié alors pour ceux que ça intéresse je crois qu'il est disponible sur Borg Game Arena et le but du jeu ça va être de construire des arbres tout simplement on va pouvoir mettre des petites pousses des arbres moyens des grands arbres en fait c'est des arbres qui vont pousser tout simplement et ce qui est assez rigolo dans ce jeu c'est qu'on va jouer avec le soleil en fait là vous voyez ce petit jeton symbolise le soleil et tous les arbres qui seront cachés qui n'auront pas le soleil donc sur lui ne se corrompent pas on va se correr que les arbres qui ne seront pas cachés tout simplement sachant qu'il y a une histoire de taille un gros arbre va cacher les petits arbres qui sont derrière exactement voilà donc ça va être un petit jeu bien malin et bien évidemment on va se c'est à dire se drape on va pas se drape mais on va jouer des cartes pour pouvoir faire des actions voilà je passe assez vite sur ces jeux là qu'on avait déjà pitché un petit peu c'est ça mais voilà Evergreen moi je pense que c'est un jeu qui va bien marcher moi j'aime beaucoup ce jeu c'est pas impossible qu'on ait sur notre chaîne par contre il sort quand même à un prix 46 euros donc on va être sur du 50 euros je pense prix boutique bon il y a du très bon matos mais voilà le prix est aussi présent voilà pour Evergreen King's Bridge est-ce que je l'ai bien prononcé vous allez me rectifier si besoin King's S B-R-I-D-G-U King's Bridge King's Bridge King's Bridge alors King's Bridge est un jeu édité par Yellow l'auteur c'est Wax von Kramer et l'illustrateur Michael Menzel et ça va être un jeu de collection et de gestion de main Saré encore et toujours de chez Nostromo Edition donc Saré c'est un jeu par Nostromo Edition et donc et là par contre on peut mettre Saré comme ça évidemment et non c'est pas drôle ça va être un jeu on n'a aucune photo c'est génial magnifique ah si là ça va être un jeu de stop ou encore en fait le principe du jeu on va essayer de venir construire un petit peu notre camp d'Egypte si vous pouviez notre vie voilà c'est une course au point enfin c'est pas une course mais ça se joue en nombre de manches et plus on va construire des gros bâtiments la partie s'arrête quand on a construit trois gros bâtiments et en fonction des bâtiments qu'on a construits on va marquer des points de victoire c'est un jeu de stop ou encore c'est à dire qu'ici on a un paquet de cartes en fait et ce paquet de cartes on va piocher et on va pouvoir s'arrêter quand on joue sachant que évidemment ces cartes contiennent des ressources des ressources mais vont aussi contenir des cartes qui sont justement du mécontentement puisqu'on est à l'Egypte Antique donc il y a des esclaves on va les fouetter pour les faire travailler un petit peu et au bout d'un moment les esclaves ils vont se rober si on est trop méchant avec eux donc il va falloir contrôler ça et c'est là où le stop va encore rentrer puisque à force cette piste là ici va monter voilà et si jamais ça arrive tout en haut il y a une révolution qui se passe et là c'est la catastrophe littéralement donc à nous de bien contrôler ça et on va sinon poser des ressources sur nos bâtiments certains bâtiments vont nous demander des ressources de manière permanente d'autres bâtiments vont donner des ressources de manière classique voilà et sinon c'est vraiment un vrai jeu de stop ou encore on se passe le truc etc il y a un petit peu d'interaction parce que quand on déclenche quelque chose on va venir aussi embêter les autres joueurs donc à nous de bien gérer cette piste là pour ne pas se retrouver trop dans le caca et sinon c'est vraiment un jeu de construction et on va venir contrôler un petit peu tout ça donc on va gérer nos retours et il faut gérer la prise de risque dans ce jeu voilà pour Saré ensuite Saigon 75 alors Saigon je suis là aussi on a glitché déjà donc Saigon 75 un jeu édité par Nathpn l'auteur c'est Pascal Toupi et Jean-Philippe Barcus et l'illustrateur Tania Sanchez Fortune c'est un jeu de contrôle de territoire et d'affrontement c'est une sorte de wargame d'accord mais de wargame simplifié voilà ce que je peux vous en dire c'est un jeu solo ou de joueur où l'un des joueurs va incarner les rouges ici qui est la partie en fait du Vietnam Nord et qui va jouer contre le Vietnam Sud et c'est un jeu tout simplement de contrôle de territoire et on va s'attaquer pour savoir qui va contrôler le Vietnam voilà ce que je peux ce que je peux vous en dire en fait en gros de ce jeu et il est asymétrique voilà prochain jeu Rivality de Nostromo Edition celui-ci je l'ai beaucoup aimé donc un autre jeu de Nostromo Edition qui lui cette fois-ci c'est un propre contre pitch je crois hors-miquel donc Rivality c'est un jeu donc édité par Nostromo Edition l'auteur c'est François Bachelard qui est en fait l'auteur de tous les jeux de Nostromo Edition et pour la petite anecdote c'est aussi le patron de Nostromo Edition et l'illustrateur c'est Lucie Mercier dans Rivality donc ce petit jeu qui se joue de 2 à 4 pour avoir discuté avec l'auteur il trouve que la configuration 2 et 3 jeux est meilleure qu'à 4 et moi j'y ai joué qu'à 4 et à 4 j'ai passé un très bon moment et le principe de ce jeu ça va être des contrôles de territoire avec des golems et des magiciens exactement et en fait à notre tour de jeu c'est très simple on a 2 tuiles en main et on va devoir en jouer une on n'a pas le choix quand on joue une tuile on la joue forcément de manière adjacente qu'est-ce qui se passe quand on joue une tuile on vient prendre notre chapeau de magicien on le place sur la tuile et on vient y poser un golem quoi qu'il arrive et ensuite on va appliquer l'effet de notre tuile par exemple si je prends une tuile comme ceci suivant comment je la place elle va faire à une distance de 2 je vais placer 2 golems attention c'est à une distance de 2 pas de 0 ou de 1 c'est forcément 2 ici à une distance de 2 aussi je vais placer 2 golems et ici à une distance de 3 je vais placer 2 golems et vous voyez qu'ici il y a un petit bouclier cassé parce que certaines tuiles vont avoir des boucliers présents comme ici 1 par bouclier qu'il y a ça va faire un golem de moins qui arrive sur la tuile sauf s'il y a cette icône qui casse ses boucliers donc là il en met un il peut tous les mettre il casse tous les boucliers en fait là c'est automatiquement donc on va venir stratégiquement se placer pour essayer d'avoir des majorités parce que sur une tuile il y a maximum 5 golems donc s'il y en a déjà 5 par exemple comme c'est le cas là et que j'arrive à attaquer cette tuile avec du orange je vais virer les verts à la place et donc récupérer la majorité et je vous le donne en 1000 en fin de partie c'est très simple les tuiles à 4 valent 4 points les tuiles à 1 valent 1 point il y a une tuile au milieu qui est là pour résoudre les égalités donc le joueur qui contrôle cette tuile gagne toutes les égalités du jeu et voilà et en fin de partie les tuiles qui ont le chapeau le magicien ne score pas elles sont défaussées et c'est comme ceci qu'on va jouer pour tout simplement gagner la partie voilà c'est aussi simple que ça franchement je pense qu'il y a moyen qu'on vous le présente ce jeu parce que moi j'ai beaucoup aimé Guelou aussi je crois ça va c'est pas ton truc préféré donc ça veut dire que bon on va non mais j'avais pas trop compris mais maintenant c'est bon donc voilà ça se joue vous voyez la règle est vraiment très simple voilà donc voilà pour Rivality le prochain c'est Smitten c'est un petit micro game chez Matago Smitten l'auteur c'est Jamie Stogmaier et l'illustrateur Vincent Dutré c'est un jeu coopératif vous voyez la couverture verte qui se joue de 1 à 2 joueurs et le but du jeu ça va être de faire son tableau le petit truc intéressant c'est que chaque joueur a toutes ses cartes en main et chaque carte quand on la pose a un effet et les effets ça va être je pose cette carte et c'est à moi de rejouer donc là ça va je peux réussir à l'organiser mais si je pose cette carte c'est à mon adversaire de jouer et mon adversaire va jouer il va dire attends moi j'ai une carte c'est à toi de jouer etc et c'est à nous de nous organiser pour que je puisse poser les cartes chez lui lui chez moi afin de pouvoir faire un tableau en fait donc c'est un jeu avec des conditions il va falloir s'organiser un petit peu et programmer en fait si vous voyez un petit peu ce qu'on va faire sachant qu'évidemment on n'a pas le droit de dire les cartes qu'on a en main donc voilà donc voilà ça va être un jeu où on va construire notre tableau et on va devoir coopérer pour réussir à faire notre tableau franchement ça a l'air bien sympa vous savez que nous on est fan des micro games donc on verra comment on fait ça fait un moment qu'on ne vous a pas présenté des micro games donc on verra ensuite Icecore de chez Yellow celui-là ça va aller assez vite alors Icecore est donc un jeu dont l'auteur est l'auteur qui n'est déjà donc pas n'importe qui quand même et l'illustrateur c'est Bloggy Grat Gizagne donc probablement une boîte d'édition de je ne sais plus et le principe de ce jeu en fait ça va être un Yams modifié tout simplement un Yams avec du stop ou encore qu'on va pouvoir jouer en famille et le principe c'est qu'en fait on va essayer quand on va jouer de faire des objectifs qui ont marqué des points de victoire évidemment on va jeter les dés et on va pouvoir relancer les dés deux ou trois fois comme dans le Yams et le but ça va être d'essayer de faire des combinaisons en fonction des objectifs qui seront révélés par exemple ils vont dire si vous arrivez à faire ça vous marquez 10 là si vous avez 3 dés bleus vous faites ça voilà ça va être un jeu de petits calculs etc pour être honnête on va avoir des petits choix à faire et bon ça reste un jeu où la chance est quand même assez présente puisque c'est du Yams mais voilà évidemment donc stop ou encore défi et lancé de dé ensuite My City Roll and Write alors celui-ci ça va aussi aller assez vite là on est sur les jeux liélo ça sort beaucoup en fin du mois donc My City l'auteur encore une fois Rainer Kinesia l'illustrateur Michael Maisel et en fait ça va être tout simplement la version de My City en Roll and Write il faut que je vois avec l'éditeur je ne me rappelle plus si c'est exactement les mêmes épisodes que My City le jeu de plateau ou si c'est des épisodes différents mais ça peut être pas mal quand même même si c'est les mêmes l'avantage c'est que c'est plus facilement rejouable la campagne par rapport au jeu de base la différence quand même qu'il y a c'est que dans le jeu de base on a donc des poliomino qu'on va pouvoir jouer et tout là on est sur un Roll and Write donc il n'y a pas de poliomino en fait on va jeter des dés et avec ces dés on va pouvoir former le poliomino de notre choix par exemple là si j'ai fait ça je peux former un poliomino un 4 ou alors je peux former deux poliomino de 2 ou alors je pourrais faire comme ils ont fait là un L et je vais venir le placer sur mon petit plateau de My City sinon c'est la même chose c'est à dire que c'est My City avec les règles etc de ce que j'ai compris c'est ça voilà et évidemment on va faire les chapitres etc en entier voilà pour My City Run and Write Terrière sur Lucky View encore et toujours on l'avait déjà parlé celui-là aussi non ? oh oui ben tu sais c'est celui où on aime beaucoup la couvre mais l'intérieur pas terrible ouais mais d'ailleurs on l'a même pas vu à canon merci toi aussi et Anto aussi vraiment merci beaucoup le Mipple Vert Terrain sur Lucky View donc un jeu édité par Ori Games l'auteur c'est Mickaël Addison et Jonathan Guilmour et l'illustrateur Scott Ogara et Ever Vogan dans Terrain sur Lucky View il y a un joueur qui va incarner un enfant qui a été perdu et les autres joueurs vont essayer de le retrouver le problème c'est que l'enfant perdu quand il va donner des indices au joueur pour le retrouver il va sans le savoir bouger le monstre aussi et les autres joueurs ne savent pas où est le monstre bien évidemment si jamais vous tombez sur le monstre vous avez perdu et donc le but du jeu c'est de retrouver l'enfant perdu donc ça va être un jeu en fait donc thématiquement ça fait penser et d'ailleurs c'est cité comme dans un Stranger Things en fait où en plus vous voyez on est à vélo et tout ça voilà il y a 4 scénarios de plus en plus difficiles et voilà c'est inspiré de tout ça de Kids de Stranger Things des Goonies de E.T. voilà ça va être un mélange d'un jeu de tout ça je ne sais pas du tout si ça sera présenté sur notre chaîne pour être honnête mais voilà c'est un petit jeu sympa je pense après pour être honnête je trouve la coupe très très belle mais quand on avait vu le matos c'est genre BGG je crois que je le vois quand on voit le matos du jeu ça fait beaucoup moins rêver envie ouais je trouve voilà quand on voit le matos du jeu c'est quand même moins je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais ce n'est pas terrible ouais c'est moins ça m'emballe moins les plateaux sur les côtés mais alors le bateau du jeu mais le plateau central n'est pas terrible aucun rapport je trouve après tu vois bien le circuit et tout on est dans le thème il n'y a pas de soucis mais niveau élu ça n'a rien à voir voilà Gaëlou ne donne pas souvent son avis mais au moins elle a donné c'est bien non mais voilà moi j'avoue c'est pareil je n'ai pas été très emballé par le graphisme du jeu ensuite on a 1987 dans la gamme des 1900 tunnel sous la manche de chez Ori Games dans la gamme de Ori Games c'est donc vous savez qu'ils ont décidé de localiser toute la gamme 1900 donc un nouveau 1900 qui arrive 1987 tunnel sous la manche qui va être un jeu exclusivement pour deux joueurs où le but du jeu on va aller sur le chantier du tunnel sous la manche et on va se battre pour être un peu le meilleur ouvrier qui a fabriqué le tunnel enfin construyer plus que fabriquer le tunnel sous la manche ça va être un jeu de gestion d'ouvriers en fait le petit truc intéressant que je trouve dans ce jeu c'est qu'en fait on va avoir des jetons comme ceci des jetons standards qui vont être dans le sac et on va en piocher un nombre alors je ne sais plus combien si c'est 5, 7 un certain nombre de manière aléatoire sans les regarder et quand on va les révéler on va les mettre par couleur et quand on va venir faire une action puisque c'est un jeu de placement d'ouvriers on va venir placer la pile sur l'une des actions possibles des tuiles enfin des cartes par exemple ici j'ai placé une pile de 3 jetons jaunes et je vais faire l'action de ma carte si un autre joueur plus tard veut venir sur cette carte il va devoir faire la même chose mais avec un jeton de plus pour prendre sa place donc c'est ça qui est assez assez rigolo pas vraiment rigolo mais assez stratégique dans ce jeu et après je ne vous cache pas que je ne suis pas renseigné plus que ça sur les mécaniques si ce n'est que le principe vous voyez qu'on va construire le tunnel sur la manche on va pouvoir ramasser des débris qui vont nous faire des ressources supplémentaires on va activer des cartes et surtout principalement c'est un jeu de pose d'ouvriers pour marquer un maximum de points de victoire je ne vous cache pas que celui-ci m'a bien emballé donc on verra ça si en fin de mois je me le procure ou pas parce que celui-ci m'a bien emballé ça serait le premier qu'on vous présente dans la gamme 1900 mais je trouve que c'est celui qui correspond le mieux à notre chaîne puisque c'est un jeu exclusivement à deux joueurs donc voilà donc on verra mais voilà vous savez tout sur le 1987 tunnel sous la manche est-ce que vous aimez promener des chiens ? est-ce que vous voulez être une babysitter de chiens et ramasser les crottes ? c'est ça une dog sitter bon je vous avoue que thématiquement ce n'est pas le jeu qui m'attire le plus m'occuper des chiens et ramasser les crottes comme dit Gaël c'est pas trop mon style bon il y a quand même le devoir les brosser les sortir etc c'est toi qui m'as dit ça tout à l'heure moi je n'ai pas lu on va pas se cacher que thématiquement a priori on fait un jeu très thématique on va vraiment être dans la peau d'un promeneur de chiens on va devoir aller les promener s'occuper d'eux les brosser ramasser leurs cacars en effet et voilà dans le but que les chiens soient heureux donc ça c'est plutôt bien par contre ça va être quand même un jeu de cartes principalement où on va venir jouer des cartes et on va venir un peu s'occuper des chiens à l'aide de plusieurs actions possibles en fait voilà je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur ce jeu mais on va être sur une mécanique un peu à la Wixpan si vous préférez voilà on va faire de la collection puisqu'évidemment on va collectionner des chiens on va faire de la gestion de ressources puisqu'on va gérer les ressources vous voyez les ressources du chien donc voilà les aules de la nourriture il y a je pense les brosses voilà et enfin du déplacement on va se déplacer un petit peu sur le plateau donc voilà un peu ce que je peux vous dire voilà c'est vendu dans la mécanique dans la même veine qu'un Wixpan sauf que cette fois-ci c'est un jeu sur la thématique des chiens alors attention sur le matériel je ne sais pas si c'est le matériel ouais je me suis posé la question quoi que je pense parce que là on est sur le Doom peut-être 50 euros en boutique oui sûrement 50 euros en boutique c'est un jeu issu d'un kickstarter au départ encore une fois ce jeu donc voilà en tout cas thématiquement ça a l'air très très bien maintenant est-ce que c'est un jeu qui va nous plaire dans les mécaniques je ne sais pas on verra donc Marc on passe ensuite aux extensions donc la première extension c'est le 3 mars donc ça re vendredi c'est Grozilla une nouvelle extension pour Happy City donc Happy City Grozilla qui sort le 3 mars ensuite le 10 mars il y a l'extension de Dune Imperium Immortalité donc la deuxième extension de Dune qui est très très attendue vu que Dune a beaucoup été appréciée donc voilà Dune Immortalité j'adore l'expert 2022 tout à fait ensuite 4 extensions de Pagan au delà des palissages jeu de l'esprit le fer et le feu et procédant donc vous les avez toutes là je ne vais pas aller cliquer dessus donc voilà vous avez les 4 extensions de Pagan qui sortent en même temps que Pagan je crois donc voilà tout sort en même temps donc si vous voulez faire plaisir que vous aimez Pagan ben voilà vous avez de quoi vous faire plaisir pour rajouter plein de choses sachant quand même que le jeu de base est déjà quand même très complet et franchement pas si simple que ça alors on a Subterra classique Incubation donc une nouvelle extension pour le Subterra le 1 attention pas Subterra 2 le Subterra le 1 Incubation qui va rajouter encore une fois des nouvelles mécaniques la récupératrice donc un nouveau personnage et ainsi que de nouvelles horreurs qui seront plus rapides donc ils nous ont encore complexifié le jeu ça promet alors qu'on gagnait pas si on gagnait après ouais c'est bon on arrive Subterra 2 du coup il y a deux packs de figurines l'éveil de Tifaon et la lumière d'Ariman donc ils sont tous là donc ben vous savez Subterra 2 est sorti là tout récemment et donc ben voilà maintenant les extensions arrivent avec un tout petit peu de décalage si vous voulez vous faire plaisir il y a je crois une extension qui va complexifier le jeu une extension avec un traître une extension je ne sais plus avec ce qu'il y a enfin bref ça rajoute plein de choses intéressantes pour Subterra 2 et il y a aussi les packs de figurines qu'on ne vous a pas cité qui permet de qui permet un peu de rendre le jeu un peu plus luxueux ensuite l'extension de barrage l'affaire du Nil j'ai un trafin alors pour les joueurs experts qui adorent barrage ben voilà une extension de barrage qui principalement est là pour rajouter un nouveau plateau c'est vrai que le plateau il n'est pas assez grand non mais ça rajoute un plateau ça remplace en fait c'est un autre plateau pour pouvoir faire justement des barrages d'une autre manière pouvoir faire des effets d'une autre manière voilà c'est voilà pour les fans de barrage je pense que les gens seront ravis de pouvoir suivre ça Paléo les frelons de Zen Man Games donc une mini extension qui sort chez Paléo qui va rajouter donc une mini mini campagne si vous voulez un mini scénario avec des frelons à combattre ça arrive au long Paléo fonctionne toujours et il est toujours là ça fait un petit moment qu'il est là maintenant ça fait plaisir ensuite l'extension de Millet Fiori les chefs-d'oeuvre de chez Schmitt alors celle-ci normalement on va essayer de vous la présenter sur notre chaîne ah mais oui voilà parce que nous vous savez qu'on est des fans de Millet Fiori et on avait envie de remettre Millet Fiori en avant donc on va vous présenter cette extension on sait pas encore quand par contre mais on va vous la présenter et donc voilà les chefs-d'oeuvre qui va rajouter en fait un plateau en bas qui va agrandir la rivière et rajouter une nouvelle façon de marquer des points ensuite on passe au 17 mars il y a Space Corp entreprise de chez Nut Publishing Nut Publishing donc une extension pour Space Corp qui arrive ensuite Horror Arkham JCE la civilisation oubliée de chez Fantasy Flight Games donc un nouveau Horror Arkham la civilisation oubliée la civilisation oubliée moi je marque la civilisation oubliée voilà donc un nouveau Horror Arkham ça s'arrêtera jamais ça marche très bien donc ben voilà ça continue de sortir donc une extension Horror Arkham JCE c'est cher ensuite Warp's Age Anomaly de chez Renegade Games Santo ça c'est pour toi toi qui es fan des jeux solo qui aimes bien jouer solo ben là tu as une extension pour Warp's Age donc la deuxième extension Anomaly qui ah ben désolé comme quoi t'aimes pas tout qui apporte donc des chasseurs stellaires des vaisseaux-mères et de nouvelles tactiques Kiwi Showdown de chez Légion Distribution pour faire vite Kiwi Showdown ça va être un jeu dans la même gamme de dodo rising vous voyez le jeu où il y a des gens qui font du dinosaure enfin des dodo sur des dinosaures et de Warp's pour Chicken Island donc des jeux un peu dans un délire un peu particulier avec un matos assez dingue mais qui sont plutôt des jeux familiaux alors celui-ci je ne sais pas si c'est un jeu familial en tout cas on va être sur un jeu de gestion d'ouvriers et de majorité et donc vient avec une extension qui apporte un cinquième joueur les deux sortent en même temps ensuite Etherfield cinquième joueur aussi alors Etherfield il y a un playmat et l'extension cinquième joueur qui arrive ensuite on passe au 31 mars deux extensions de Dog Park chiens célèbres et chiens européens donc on vous parlait de Dog Park deux extensions qui arrivent en même temps qui va vous permettre d'avoir des chiens célèbres et les chiens européens donc une nouvelle race de chiens j'imagine pour venir rajouter un petit peu plus de variété dans le jeu ensuite Witchown Pull Moon de chez Hush donc Witchown Full Moon donc une extension pour Witch enfin Witchown Witchstone une extension pour Witchstone donc qui va rajouter deux modules qui vont pouvoir être utilisés individuellement ou ensemble dont l'un va ajouter des tuiles chaudron pour de meilleures actions en chaîne donc voilà si vous êtes fan un peu de Witchstone ben voilà ça arrive et le dernier jeu Galaxy Trucker effets spatiaux de chez Yellow et donc voici la dernière extension qui sort le 31 mars donc une extension pour Galaxy Trucker donc je vous rappelle Galaxy Trucker c'est le jeu où on va venir construire rapidement notre vaisseau un peu très rapidement et tout ça et donc celle-ci va venir ajouter des nouveaux modules dans la boîte et des nouvelles cartes voilà pour encore plus de variété et de rougeabilité c'est super que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à aimer la vidéo à commenter la vidéo et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à bientôt Sous-titrage FR ?